à tout ça tout à l'heure là d'abord on va parler de waven on va parler de waven parce que les infos sont un peu donné au compte goutte parce qu'on a quand même un gros événement qui sort demain il n'y a pas tant que ça demande qu'à l'air au courant après c'est pas un big even big even c'est pas temporiste non plus j'ai appelé ça temporiste dans le tri dans le stream pour vous bait c'est pas vraiment un temporiste même si ça l'est un peu on va en discuter ce sont les infos vient de les avoir il ya 10 minutes on n'avait pas les infos avant ça donc on va lire la news on a une grosse news qui est sorti ça s'appelle le mode gros smic exactement le mode gros smic spécial necrom donc visiblement il n'aura plusieurs en tout cas on est sur le gros smic necrom mais vous allez voir c'est un peu comme un temporiste mais vu que c'est pas un jeu non mais vous allez voir vous allez voir c'est principe c'est le principe le serveur il dure deux mois il ya des récompenses et des objectifs à la fin tu récupères sur ton compte principal des trucs on va en discuter j'ai lu en grosse diagonale je me suis pas trop posé dessus c'est une sorte de temporiste mais vous voyez pas ça mais en fait c'est plus simple de vous appeler ça un temporiste plutôt que de vous dire c'est un mode gros speak alors que c'est comme un temporiste sauf que j'ai rappelé ça différemment c'est plus proche d'une bêta que d'un temporiste bas il faut garder en tête que le jeu il est pas encore sorti on est encore en early access on n'est pas encore à la version 1.0 du jeu on est toujours en zéro point je sais pas combien parce que tant que le jeu n'est pas sorti sur mobile il n'est pas en 1.0 donc on est plutôt sur des des sortes de tests des features tests un peu bêta voir après s'ils les mettront en définitive sur le jeu ou pas c'est des phases de tests de l'équipe de waven il y en a qui vont tester comme moi il y en a qui testeront pas parce qu'ils attendent la vers sortie mobile et tout grand bien vous fasse écoutez l'en faut de tout pour tout le monde moi j'aime bien l'initiative pour l'instant après j'ai pas tout lu donc on va se poser comme d'hab vous connaissez on va sortir un petit bloc note hop un petit bloc note on zoom et on va noter un peu les infos au fur et à mesure où je mets ça où je mets ça ici waven temporis il insiste en plus ce connard à dire temporis alors le monde des douze comportait une nouvelle menace plus terrifiante que jamais un monde au bord de la perdition blablabla un portail pour le nécromonde est apparu dans waven et de notre devoir de contenir ce qu'il renferme invasion de nécrom l'événement crosmic du mardi 9 avril c'est demain c'est demain au mardi 4 juin donc c'est avril mai juin il ya deux mois un peu moins de deux mois de moi du 9 avril au 4 juin alors à titre personnel alors j'ai beau être partenaire en camas j'ai le droit parfois de râler à titre personnel je trouve que de tout annoncer parce que là on va quand même voilà lire tout le concept du truc annoncer ça la veille je trouve ça un peu technique je trouve ça un peu technique bon j'aurais aimé avoir des infos peut-être un peu plus tôt que la veille mais bon cela dit c'était en passant bizarre un peu au niveau de la com mais vas-y au mode crosmic le nouvel événement unique de waven un carnet l'un des héros paladire ou l'un des héros déjà disponible donc on pourra toutes les classes seront jouables ce seront jouables plus cinq nouvelles classes exclusives bon classe armes on se comprend je mets classe mais pour les je mets classe pour les débutants mais si je mets armes vous n'allez rien comprendre peut-être pour éviter un trop gros afflux je vais pas ressentir c'est pas important ouais peut-être peut-être je sais pas particulièrement là le principe c'est que du coup on aura des nouvelles classes qui avaient été tisez je vais essayer de vous montrer par ce qu'ils les ont mis voilà vous les avez là on a un nouveau type de yop un nouveau type d'énérypsa un nouveau type de sram un nouveau type de xel un autre type de cra on reste sur cinq classes mais ce qu'on appelle des armes ça veut dire des des passifs différents de héros il y en a cinq nouveaux c'est les paladires si j'ai bien compris c'est des paladires on sait pas encore ce que ça vaut on repart de zéro on va voir ça ils vont tout expliquer pénétrer dans le nécromonde donc on a bien une sorte de nouvelle extension nouvelle zone d'extension le nez au monde les paladires ok il ya voir chemin dans chaque quartier de ce sinistre lieu pour affronter leurs gardiens et chrome respectifs puis atteignez la porte qui vous mènera à la confrontation ultime taurus mortal on a donc des sous boss et un boss ultime ok de nouveaux héros pour un pour inverser donc on a le paladire ioplite donc arcarius zinétritus ocus pictus et sicarius moi je pense que l'idée sur le serveur demain vous on est d'accord que est ce que vous y allez plat du pied sécurité vous vous en foutez complètement des nouvelles classes et vous prenez juste une place que vous connaissez un dès que vous connaissez et vous allez rush le truc ou est-ce que on en profite justement pour découvrir les nouvelles classes je pense c'est plus marrant et si on prend une nouvelle classe laquelle on prend parce qu'on connaît pas encore leur leurs attributs elles sont sûrement tout bien j'ai confiance dans l'équilibre à joe even qui est quand même bien clean mais là aucun intérêt bah tu peux avoir à l'intérêt de j'avoue est ce qu'il ya un intérêt de prendre une nouvelle classe en fait ça dépendra l'objectif de fin j'avoue qu'on n'a pas vu les récompenses est ce qu'il ya vraiment un objectif à rush ou quoi pour l'instant je pense que le but principal de la future c'est décoré de nouvelles classes le yop donne envie moi la classe qui me donne bien envie sur le papier là c'est crache vraiment beaucoup le skin du cras le xélor il est très 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 stylé aussi on va ça dépendra avec qui je joue si je fais une aventure en solo en duo qu'au commun il a l'air d'être bien piqué par touch et normalement c'est mon mate way even mais ce qui va pop un peu quand même je sais pas si je suis en full solo je pense que je prendrai un xl si je suis en duo je verrai quelle classe c'est le plus axé compagnon j'ai mis les deux compagnons multi bref continuons de voir ça ces nouveaux personnages sont jouables en avant première dans ce mode jeu de temporaire une fois l'événement terminé ils rejoindront définitivement le monde des héros disponibles dans le monde classique donc dans deux mois dans tous les cas toutes les classes sont disponibles sur le serveur normal on est ok jusqu'à là vous avez compris c'est une héros sont temporaires mais est ce que le monde le nécromonde est temporaire ou pas ça on sait pas c'est pas et non c'est pour l'instant ils n'en parlent pas peut-être que les nécromonde c'est un truc temporaire voilà tu tais ça pendant deux mois mais vu le taf que ça doit être à mon avis ils vont ils vont sûrement l'intégrer en version d'ef aussi recommencer l'aventure de 0 fait progresser vos héros dans ce monde nouveau et inquiétant accumuler suffisamment de puissance et de points de quête pour débloquer l'accès au nécromonde puis engouffrez vous dans ce qui pourrait bien être le futur tombeau des douziens c'est une bêta ouais c'est une sorte de bêta c'est une bêta parce que je pense que le nécromonde et la classe seront dispo dans deux mois en jeu mais c'est une sorte de bêta c'est clairement une bêta mais avec un peu une idée de reçu que c'est une bêta où tout le monde part de zéro il n'y a pas de trucs accélérés ou quoi c'est l'occasion de faire des mini rush temporis pour les joueurs de wyvern qui aime bien et qui veulent montrer un peu qui a le plus gros kiki virtuel de rush wyvern c'est une sorte de petit événement plutôt que je veux juste dire il ya une bêta et tout le monde s'en fout tu vois mais on va voir moi j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée de découvrir une nouvelle classe en fait comme j'expliquais si les nouvelles classes sortaient demain sur serveur au fi bas c'est cool mais on a déjà tout personnellement j'ai tout j'ai tous les items le 50 du jeu tout est ruiné la classe à sort une heure après j'ai fini tu vois la classe à niveau 50 elle est fou le run et elle a tout truc est évidemment que je vais bâcher tout contenu avec parce que bah comme toutes les autres classes tu peux tout faire mais du coup il n'y a pas ce sentiment de progression de découverte de dire achetez ce déclat je teste celui là vu qu'on aura déjà tout donc moi j'aime bien cet aspect pouvoir tout découvrir de zéro il ya des gens ça les fait chier surtout ceux qui sont dans leur aventure wyvern classique et qui sont déjà en train de prendre des trucs pour ceux comme moi qui ont fait une pause depuis un mois tu vois c'est cool on peut y retourner il ya un petit enjeu il ya une petite compétition petite course ça va être cool là on va prendre dix ans avant de pouvoir exploiter la classe bas dix ans dix ans le soir ouvert deux mois le but c'est pas de faire des petits decks temporaires en fait on s'est habitué sur saveur normal les gros joueurs du jeu à tout avoir 50 à faire des decks avec des infinites 50 des compagnons 50 tout est ruiné et ben là c'est l'occasion de se replonger un peu dans les decks un peu early game voir comment tu fais de leur lit avec un peu ce qui traîne par rapport aux autres joueurs et tout c'est rigolo et au pire dans tout le cas tout est dispo dans deux mois pour ceux qui n'ont pas envie de le faire vous perdez rien donc on recommence bien de 0 départ de 0 ok blablabla 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 dans ce mode cosmique vos héros objets ressources du mode classique ne sont pas accessibles vous avez compris seuls les objets cosmétiques à cool sont comme entre les deux modes de jeu pour accéder au mode cosmique sélectionner le mode de jeu depuis l'écran de sélection des serveurs ok il y aura le mode à droite mode cosmique mode normal avec le temps restant un peu comme des saisons diablo un peu ok comme un temporis le nécromon d'un run de désolation dans les terres lugubres le workfou n'est plus qu'un lointain souvenir ici seule l'énergie destructrice persiste la stasis le royaume déchu de taurus était autrefois vibrant de vie aujourd'hui il n'est plus qu'un paysage de brine du lore elles sont comment les élus elles sont très jolies les élus les petites arenas la waïven ça claque ils sont forts les gd les lead designer en red waïven je kiffe bien les mecs très cool c'est très joli le roi taurus blablabla 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 le nécromonde est une nouvelle extension qui s'ajoutera au mode classique à ils ont prévenu ok donc il ya bien les classes et le monde qui seront dispo deux mois plus tard les quartiers du nécromonde énigmes et combats dans waïven chaque quartier du nécromonde correspond à une tranche de niveau ok pour accéder au quartier suivant vous devez compléter cinq salles spécifiques dans ceux qui précèdent ok donc il y aura cinq niveaux je suppose parce qu'on a 50 level du niveau 0 à 10 10 à 20 20 à 30 toujours une progression solitaire solitaire ok c'est un jeu en solo dans les salles des énigmes et des combats spéciaux vous mettront au défi cherchant vous empêcher d'attendre son gardien avancé d'une salle à une autre vous devrez consommer des clés probablement récupérer en récompense ok certaines salles nécessitent plus de clés que d'autres pour être ouverte à vous de faire des choix pour offrir un chemin ok c'est des sortes de labyrinthe vous faudrait des clés les nécromes ne seront pas votre seule menace lors de ces affrontements chaque quartier est également festé par une famille de monts spécifiques plus vous avancerez plus le nombre de nécromes augmentera une fois un quartier complété un nouveau chemin unique se devraient à l'intérieur offrant des défis encore plus corsé donc sûrement le niveau max suppose monde de l'eau monde du feu monde de la terre très joli très joli visuel la porte de torus pendrable ultime affrontement encore du nécromonde se dresse la porte de taurus elle ne sera qu'une fois tous les gardiens vaincus lorsque les conditions seront remplies le roi vous attendra de pied ferme à travers plusieurs chapitres il ya plusieurs chapitres sur le boss final c'est lourd en vrai tous plus difficiles les uns que les autres toutefois vous n'aurez qu'une seule tentative par jour pour contenir taurus morda les sauver le monde des 12 de sa finesse de fin ok quand tu arrives au boss de fin tu peux pas le farm donc va falloir bien partager les infos qui a capté un truc dans la progression ça va être chaud les combats dans la porte de taurus sont réfléchis pour être réalisés en coop avec d'autres joueurs afin multicom mais ils peuvent être tentés en étant seul ils sont séquencés en six chapitres allant du niveau 100 au niveau 150 ok donc le boss de fin c'est du level 150 qu'il faut fumer sont réfléchis et c'est de la coop en fait les salles de ce que j'ai compris le labyrinthe est en solo mais les défis de boss sont en multi tu peux y aller en multi donc chacun doit dropper ses clés pour avancer mais j'imagine qu'une fois que tu as déloque le boss tu peux le faire avec ceux qui l'ont déjà déloque quoi j'imagine que ça va être une formule comme ça parce qu'ils parlent de solo ou bien je suis débile vous me dites que vous avez compris vous ils ont pas ils ont bien parlé d'un de solo pour les salles mais de coop les combats en coop dans la porte de taurus donc le boss de fin c'est en coop à tata on a dit il ya cinq il ya cinq milliboss un boss taureau c'est en coop et du coup les cinq milliboss c'est en solo les quartiers sont bien en solo ok la progression sur le terrain donc jusqu'à taurus on est en solo coco tu as bien compris ok on peut noter je vais mettre en plus grand vrai le but 5 nouvelles zones type labyrinthe plus boss à débloquer petit à petit à petit à la fin au fur et à mesure de la progression à la fin big boss taurus à affronter en multi en full solo en multi ou en solo une tentative par jour d'accord c'est ça il faut drop des clés pour progresser ok une tentative par jour je crois que c'est ça je pense qu'on est bon l'ultime affrontement blablabla ne sera qu'une fois tous les gardiens un cul ça on a vu ok les récompenses une formule spéciale dans le nécromonde vous ne recevrez des récompenses qu'une seule et unique fois par combat oh en d'autres termes seuls les récompenses de la première fois sont accordés cependant la porte de taurus vous permettrait d'accumuler à chaque tentative des fragments de leur fou en cas de victoire ok tu peux pas former le nécromonde en fait tu farmes le monde normal zone bouffe tout zone tofu zone chaffaire et tout pour dropper des clés qui permettent d'aller dans le labyrinthe mais chaque salle du labyrinthe que où tu as réussi à avancer que tu as débloqué c'est définitif tu as du ta récompense tu as juste à avancer derrière surtout de faire de l'xp former des clés tu retournes dedans tac 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 c'est comme ça qu'on progresse et j'ai demandé que personne n'arrivera à finir le dernier chapitre de taurus dans les deux mois ah ouais les gd waven ils ont dit en deux mois personne n'arrive à tuer le boss de fin mais vous êtes des malades vous êtes fou vous nous faites le coup à chaque mise à jour que vous faites et à chaque mise à jour que vous faites en une heure et demie votre boss il est mort c'est toujours pareil après depuis le jeu était vraiment bien équilibré le jeu a été vraiment bien équilibré depuis chaque appui aucun abus qui traîne j'ai regardé à une vidéo de une heure là de de jacks qui a fait une giga tier list sur les classes actuelles qui est très intéressante vidéo très intéressant d'une heure et quart vu qu'ils jouent tous dans tous les modes de jeu c'était vraiment très intéressant je vous mettrai le lien sur la locale on avait parlé pour albuera c'est vrai que là on commence no stuff on commence no stuff et on a que deux mois peut-être que le boss a plein de chapitres et que le dernier chapitre est juste pété on sous-estime pas les gd on sous-estime les gd c'est les gd qui sous-estime les joueurs mais ok je vous donne je vous donnerai tout après tous les liens le lien de la news et le lien de la vidéo après là pour le coup la vidéo de jacks utile et pas utile dans le sens où il a fait une giga tier list de toutes les classes du jeu bien expliqué pourquoi dans tel domaine les points forts les points faibles multi machin mais vu qu'il n'a pas jamais testé la nouvelle classe et que là on risque sûrement tous de jouer les nouvelles classes bas ça marche pas trop si vous voulez juste réussir le contenu je pense qu'il vaut mieux prendre une classe actuelle qui existe déjà parce que pas tous les dents ont déjà été fait vous savez exactement sur quoi aller vous perdrez pas de temps mais vous perdrez le fun de la nouvelle classe quoi qu'ils seront peut-être péter qui sont peut-être très nul on sait pas faut le temps pour ça être facile la tombe ça a été nerveux de zinzin ça a pris un gros nerf la tourbe il ya un mois et demi à deux mois là il ya une grosse mise à jour tourbe qui fait que tu peux plus trop en abuser c'est toujours très bien mais bon il n'y a plus tu as plus vie mille chez toi comment ça stuff en ce stuff quand on tape en les quartiers non 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 le jeu c'est le jeu normal là c'est le jeu où ils veulent normal où tu te stuff normal en allant taper tes donjons bouffe tout tout ça tout ça mais il ya un endroit où tu peux aller où tu vas avancer petit à petit ça c'est le but un peu du jeu pour le serveur saisonnier du coup personne ne le tombe de moi s'agit d'un vieux travailleur pour les contrats bas logique logique c'est de la com vous faites pas avoir blablabla 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 niveau 150 les récompenses cependant l'apport de taurus vous permettra d'accumuler à chaque tentative des fragments de wakfou en cas de victoire donc le boss de fin à chaque fois que tu le fais tu gagnes des fragments de wakfou ça ça peut être pas mal ça dépendra combien de fragments c'est c'est un peu en gros comme le combat quotidien qui assure serveur classique sur l'île des événements là à voir s'il ya beaucoup de fragments si ça vaut le coup de les farmer pour son compte principal pour pouvoir s'acheter des ressources faut voir compagnons équipements et sort avec l'impression du nécromonde de nouveaux objets nécromiques font leur entrée vous pourrez les obtenir dans le butin tournant des îles aux monstres de waven ainsi qu'au magasin de gabbrock et miranda miranda tiendra son propre comptoir et ce objet se vend droit à l'unité moyennant des fragments de wakfou ce sont huit sorts cinq nouveaux compagnons quatre anneaux et un brassard ok bien nouvelle extension d'items donc ça c'est cool des nouveaux effets on a dit quoi cinq compagnons huit sorts en plus huit sorts communs du coup je suppose donc deux de chaque lm ok quatre anneaux et un brassard on est bon on a tout ou quoi coco est ce qu'on a raté un truc le coup de changement sur moi une de plate sortie il ya eu beaucoup beaucoup je peux vous faire un petit tour en vrai ouais il ya eu pas tant que ça truc parce que ça a beaucoup été de l'équilibrage des classes des nerfs des up ce qui fait que le jeu aujourd'hui est vraiment bien équilibré peu importe la classe que tu prends après le choix des classes autant l'équilibrage il est clean autant je trouve qu'il ya toujours des problèmes de il ya certaines classes tu as un ou deux des qui marchent dessus le reste tu l'oublie un peu tu vois notamment les classes basées attaque bon bah à part faire un deck attaque tu te fais un peu chier là où il ya des classes comme lui là le forgelance je sais pas comment il l'appelle le l'astramantis il peut jouer tellement de trucs c'est trop agréable tu vois qu'est ce qui a changé depuis donc l'équilibrage des classes on a le on a lui déjà c'est un nouveau yop qui avait pop depuis nouveau type de yop le forgelance très 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 cool classe vous avez dans la boutique de shop tous les jours le fait de pouvoir récupérer des gemmes en un clic tu te connais que toi par jour tu cliques tu débloques des gemmes ça permet d'acheter du stuff un peu plus et tout ça tous les jours dans la boutique de camrock ils ont rajouté bah tout amakna je crois qu'au début du jeu il n'y avait pas amakna la nation d'amakna donc avec toutes les quêtes dessus ils ont rajouté albuera c'est le late game du jeu tout le contenu quant à une niveau max qui te donne bien du fait la retordre parce que tu vois même en yalant moi j'y suis allé avec ce stuff là donc tu devais le 50 foule au petit tous les lèges 50 tout foule run et 50 50 partout ou presque tu vois j'en ai eu bien galéré comme j'ai mis deux jours et demi à clean les différents combats il ya quatre cinq combats qui te font vraiment qui t'en font bien chier si tu prends pas des trucs ultra meta et tout et que tu joues juste en personne normale donc ça c'était cool albuera c'était un bon défi ça va vous occuper en tant que nouveau joueur déjà le temps d'y aller et de les réussir ça te prend c'est un peu le lait de game actuel ils ont rajouté l'histoire principale donc le principe de l'histoire principale est des coupes de cette façon là vous avez un carnet mode histoire et vous avez toutes les quêtes dans l'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je crois qu'il y en a une quarantaine actuellement qu'on a clean moyenne à 40 actuellement en fait ça permet d'avancer du sort petit à petit vous retrouvez un peu tous les personnages de la série wakfou qui ont différents combats il ya des combats de boss des combats stratégiques et un peu tout ça c'est cool à faire ça suit la progression petit à petit je crois que c'est ça commence niveau 1 ça finit niveau 50 avec le niveau 40 la 40e quête donc ils ont rajouté ça le mot d'histoire qui permet d'obtenir pas mal d'xp d'items et tout pendant sa progression ils ont rajouté le fait de porter ses coffres ça c'est quand même une sacrée révolution mais aujourd'hui vous pouvez ouvrir des coffres en multi par exemple je clique sur un coffre ton ouvrin tu cliques sur ouvrir les coffres automatiquement et tu peux les enchaîner cliquez continuer cliquez continuer cliquez continuer ça ça a été une belle révolution très 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 cool donc il ya le tri des coffres plus le fait de pouvoir les ouvrir à la chaîne donc ça c'est vraiment bien et vous avez les coffres de sorts compagnons équipement donc ils ont mis le tri des coffres ils ont mis les ouvertures multiples enfin un super rapide pour choper ces trucs il ya des nouvelles classes il ya l'équilibrage qui a été vraiment très bien travaillé il ya eu des nouveaux items pas mal de nouveaux items notamment par exemple cela là en fait il ya tous les items d'albouéra quand albouéra est sorti il ya eu des nouveaux sorts communs que vous pouvez mettre sur tous les persos du jeu typiquement le sable d'albouéra c'est un sort qui peut être sur un xylor un yop peu importe nouveau sort il ya eu des nouveaux compagnons donc les compagnons d'albouéra les nouveaux items d'albouéra donc on a eu l'extension d'albouéra en gros quoi avec nouveaux items nouvelles zones tout ça on a eu le mode on a fait le tour mode histoire et tout le reste est du gros gros équilibrage donc ils ont quand bien taffé sur les quatre derniers mois depuis la sortie de la première early access aujourd'hui on a un jeu complet avec neuf îles trois grosses zones de quête un contenu let game on a l'île saisonnière qui propose aussi tous les mois des tous les deux mois ouais c'est vrai qu'on a le combat avec le ticket aussi qui est rajouté qui permet d'obtenir les fragments de voire fou j'en ai 350 mille mois je vais en avoir un peu plus en cliquant là dessus rejoindre nouvelle saison ok tu vois je n'ai pas encore fait et toi j'ai 391 mille points de voire fou donc ça le principe c'est que une fois par jour vous obtenez un ticket là j'ai 28 tickets donc en sorte je pourrais faire 28 fois d'affilée c'est des combats spéciaux où tu incarnes un deck bien particulier et tu peux te mesurer un peu aux autres joueurs du leader pour essayer de voir toi si tu es meilleur que ces gens que tu n'as pas besoin de de farmer pour ça n'importe qui qui dans ce jeu aura le même combat que celui qui joue depuis huit ans donc ça c'est cool c'est un combat tactique quoi ils ont rajouté sa pvp je crois qu'il ya eu aucune amélioration depuis je fais pas de pvp après je pourrais pas vous dire et voilà qu'est ce qu'ils ont modifié sinon depuis qu'à broc ça a un peu changé la boutique je crois qu'ils ont passé les coffres niveau 100 le niveau 50 donc ça ça a été une belle révolution aussi parce que les coffres niveau 50 on ronfle un peu ouais maintenant c'est des coffres niveau 100 que vous achetez directement avec vos frais avant d'un coup tu peux vraiment j'en ai envie de faire la mise à jour d'albura genre la nouvelle extension va sortir avec mes frais avant d'un coup je pourrais acheter plein d'item direct tu vois j'ai pu mettre de côté pour ça ça va être pratique vu que j'ai fini à le bourg à 100% les quatre journalières les cadres d'albura sont là depuis le début il me semble principe des cadres d'albura est là depuis le début le battle pass c'est toujours la même formule si vous avez suivi la formule avec les étoiles ça me fait penser d'ailleurs que j'ai le platinum pass il me reste combien de jours à j'ai 18 heures pour faire tout le monde battle pass parce que je suis pas que depuis un mois je suis chaud de faire ça ce que les récompenses me chauffe ça vous dérange ça vous dérange pas le principe en gros c'est que tu as un battle pass mensuel et il s'actualise par semaine là vu que c'était la quatrième semaine j'ai tout qui est débloqué mais je n'ai pas encore pris et en gros pour débloquer il suffit de faire les objectifs ses objectifs qui sont tranquilles ça c'est un objectif pour une semaine j'ai juste à faire ça et j'ai tout mal gros je fais ça fois quatre tu vois et je débloque tout mais c'est pas très long à faire l'ancien combat contre effrime maintien on va découvrir le combat tactique on va se faire poutrer juste à l'eau c'est une fois de façon pour vous aider mon truc allons voir le combat contre effrime c'est quoi déjà c'est qu'il beat contre effrime avant ce qu'ils nous ont prévu est ce que je suis bête normalement premier temps tu as des combats spéciaux de ces techniques on va essayer d'être pas trop con le combat il est long ou pas ceux qui ont travaillé un peu genre c'est du quoi c'est du deux tours quatre tours huit tours dix tours chaque le combat d'avant j'avais vraiment kiffé c'était kill be contre contre je sais plus quoi là il est vraiment bien le combat il était simple efficace quatre tours cinq tours là c'est six tours c'est cool allez go on va voir j'ai bien traillard c'est du cinq tours ok alors règle survivre cinq tours ok le but c'est juste de survivre score dégâts infligés à effrime plus 100 points par adversaire hf ok donc faut soit taper un peu effrime soit fumer les mobs on a effrime qui chaque tour gagne de l'attaque sur chaque mot bon jeu donc on va essayer focus les ad je suppose les nécromes n'ont rien de spécial à part qui tapent au cac du moins 100 j'ai combien d'hp j'ai 1000 hp donc j'ai le droit de prendre dix attaques dans la gueule à peu près sans crever quand il attaque il prend son envol et quand il prend son envol j'imagine que je peux pas le taper donc faut surtout pas qu'elle frime me touche un fichier aux dégâts adversaires devant votre héros votre héros perd 100 pv les dégâts augmentent pour chaque horreur h que peut être héros ok donc faut s'énerver un fichier chanson en attaque sur quatre casse devant lui sur un donné votre héros je rejoue son tour repose un adversaire adjacent ok bah écoutez ça sert à rien on va le garder c'est un ulti de fin ça ça permet de taper mais vu que je touche pas de mob je pense que je l'utiliserai mal sachant que moi je tape combien je tape du sang et ils ont 500 hp on va temporiser un peu on va voir les autres sortes j'ai pas de lignes à la jeune ligne mais je suppose que c'est un peu la sauce je vais le tenter comme ça mais pas une bonne idée je pense donc là j'en touche deux donc je peux rejouer mon tour c'est ça ah du coup je peux rejouer mon tour de cac et je peux pousser donc lui sinon je peux traverser aller au bout taper ah mais attend mais je rejoue pas mon tour là attends toi tu dégages repose un adversaire trois cases oh dangereux ça merde 100% de son adversaire autour de lui 900 pv devant votre héros merde hein full cac la pierre move je pense c'est éphémère autant éloigner lui ça fait un coup en moins je vais garder ça ouais pas bon la première très attention je vais faire exploser on essaie de découvrir juste un peu les sorts il s'est envolé en plus c'est un peu la sauce j'ai le sort qui tape autour de moi je pense que c'est voir sa lancée attend c'est quoi c'est pas autour de moi ça à autour de lui comment j'avais une poussette alors j'ai une poussette je sais plus comment j'ai fait là je rejoue mon tour après ça ok merde je l'ai tué bon c'est pas trop grave quelqu'un devant lui putain je voulais faire ça pour toucher les deux maux mais j'ai pas le droit de faire ça à ces cac ok 500 hp c'est dur en vrai attend le deck il est long il faut taper voir la poussette ok et j'imagine que je peux pas pousser un mob si on va y aller tranquille toi tu dégages et une menace ça je vais les garder pour faire une zone 325 ah merde je voulais me caler derrière je peux pas pieds ça ça pousse faut que j'y pense à chaque fois à chaque fois je me fais avoir par le fait que ça ça pousse et s'attache pour 3 sur 6 mais je vais crever je pense là je prends tout le monde je pense je meurs à bachement il va il avait combien frime ok je me suis fait vraiment fumer il d'avoir des strats un peu plus poussé bon c'est pas grave on avait aidé notre truc mais j'imagine que pour battle pass déjà on peut récupérer ça le familier très joli très joli gagnez mille points ok j'ai obligé faut que je fasse mille points j'ai fait combien de points là d'un merdin à la voix recommence à un temps pour eux je savais même pas ouais ça a été sorti aujourd'hui la news je vous remets à l'écran pour ceux qui ont raté voilà ce qui arrive demain voilà ce qui arrive demain sur waven on a un nouveau mode de jeu avec des nouvelles classes des nouveaux items un nouvel objectif avec un peu une sorte de nouveau let game avec taureau c'est toi affronter avec une progression beaucoup plus logique que juste farm est arrivé à albuera et taper de lait de game tu vois là en gros tu vas être accompagné tout le long de la progression par taquette principale d'un côté le necromonde petit à petit en fin de game ta albuera qui permettra d'avoir des items pour affronter taureau c'est tout j'aime bien la progression avec une courbe un peu un peu plus progressive qui est testé demain c'est une sorte de temporis bêta et tout ce qui est sur le temporis de demain sera dispo sur le jeu dans deux mois et tout ce que vous avez récupéré comme item sera récupérable également à la fin à la fin des deux mois pourtant je comprends pourquoi ouais ça enchaîne beaucoup là mais voilà le petit résumé je vous mets l'article dans le chat si vous voulez aussi sera plus simple peut-être on avait l'article c'était celui là je vous envoie l'article complet si vous voulez tout lire puisque mon petit résumé à la con en bloc notes je parle si vous payez vous pourrez tout récupérer il y avait écrit quoi si vous avez le battle pass actif ou bien ce n'est pas le battle pass actif si vous payez quoi mais en vrai ben juste tu prends le battle pass tu prends le battle pass tu récupères tout ça sans bloquer mais ouais à la fin ils disent quoi un patrice à progression à la fin de l'événement du mode gros smic un service sera mis de disposition en boutique pour transférer toute la progression accumulée le niveau du héros les objets les ressources accumulées vers le mode classique ce service ne sera disponible que pour une durée limitée en échange de gemmes ou bien il sera également inclus gratuitement dans les platinum pass donc ça va merci à ce matin pour le prime ça va c'est ok c'est ok le jeu c'est un jeu gratuit faut pas oublier qu'il fasse des soies à un moment ils vont pas vous offrir un big mode de jeu pour deux mois contre rien ça me paraît logique bon voilà tu payes 10 balles c'est la fin tu as envie de récupérer ta progression il en en parle plus tu as tout sûr ça va aux filles je passais d'elle non le jeu n'est pas sur tel check mon las message cap momo qui a dit quoi t'as pas obligé pour le battle pass si jamais tu peux juste faire le reste tu as assez d'étoiles ah pour que j'en visite de semaine oui c'est vrai ouais mais autant le faire en vrai j'ai envie de comprendre le compte parce que là on l'a fait une fois pour la découverte on va quand même un peu pousser faire un peu mieux que 700 points quand même que je réfléchisse monté 1 ce sort là était trop fort faut que je le garde pour un jeu clutch parce qu'il me donnerait peut tuer beaucoup de monde d'un coup ce sort s'il offrait un jeu mobile peut-être la personne a demandé un temporis sur un jeu en bêta s'il offrait un jeu mobile peut-être la personne a demandé un temporis sur un jeu en bêta on n'a rien compris ça traverse une ligne ça je vais garder après je peux faire un aller retour là je peux y aller mais effrime il est intuable en vrai je regarde ça pour le tour d'après j'ai une idée de combo de foule si je passe belle ligne on regarde je tape je traverse je rejoue je tape je pousse de 1 pour pas qu'il me touche je clique je rejoue il était bien celui-là à caler mais j'ai un sort à moins de 900 mais j'imagine qu'on doit le garder on va juste mettre un coup on va éloigner effrime on va éloigner lui pour pas qu'il me touche et lui il va me toucher je pense mais bon après il me touche pas si je tue mais bon ah bah je peux rejouer mon tour en faisant ça aussi je le tue et je peux rejouer pour pas qu'il me touche du tout ou bien je tue lui en plus est-ce que si je tue quelqu'un mon char s'il te plaît non on va on va chill c'est déjà beaucoup mieux comme t1 ça que tout à l'heure ça rentre ça rentre le fight ok belle ligne la rage c'est pendant le tour ok j'ai 100% de son attaque jusqu'à classe devant lui rejoue son tour toc 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 400 ok le pixel perfect on est bien pour trois un coup on le tue on rejoue j'ai 250 d'attaque on clique il me reste deux pa ok on est bien tour 4 il est bien le fight en vrai le fight est très cool wow watchy j'ai 300 d'attaque ils ont tous 500 ok ils sont tous full life je suis ne on tu puis on dont On est bien. Et dernier tour. Ok. J'ai gagné. Ok. Ça me fait un score à combien ? 2200. 4000 points de wagfou. GG. Et par contre, les mecs, attends, j'ai fait 4000 en jouant nickel, et les mecs, ils font 24000. C'est des fous, les joueurs de ce jeu. Les mains, les pro-players Waven me choquent. 20 000 ? Alors qu'on ne peut pas gagner de PA ? C'est quoi, ils ont des moves en mode juste qu'ils rejouent, ils rejouent, ils rejouent, ils rejouent ? Comment ? Normal que dès que tu comprends pas la strat, tu régules CSK. Ah ouais ? Ok. C'est à quelle heure la sortie du jeu ? J'avoue que demain, je ne sais pas à quelle heure ça sort. Ah, moi, Waven, je suis là dès le jour 1. Là, demain, je ne sais pas à quelle heure ça ouvre, on est là. Trop envie de faire le petit rush Waven, évidemment. Le gouffre, ah ouais. Bon, c'est pas grave, j'ai fait mes 2000 points, je suis content. C'est vraiment pas dur. Il y a moins de... On peut pas tuer frime, il a trop. Tu stack de l'attaque, si tu fais ça efficacement, tu finis par one-shot les mobs. Ouais, il faut réussir à monter à 500 d'attaque dans les 5 tours. Ils auraient... C'est 10 heures ! Putain, ils aiment trop faire des avatats 10 heures en ce moment, c'est comme d'offus touch. On va encore avoir les yeux qui piquent. Avec Coco. Bon, on verra avec Coco s'il est chaud. Je rejoins Coco en vocale tout à l'heure, de toute façon, pour faire des captures d'essai d'offus touch. Merci. Les petites gemmes, ça met bien. On aura des gemmes comme ça pour le serveur temporaire, on pourra s'acheter des skins et tout. Suite des objectifs. Remporter 5 combats. Bon, ça, ça devrait aller. Générer des PA en réserve 10 fois. Invoquer 5 compagnons, vaincre un boss. Invoquer 5 compagnons, ça va, c'est ma classe. Je peux faire ça. On va aller taper des trucs random, vite fait. Et ils ont dit taper un boss. Il y avait fumé un boss dans le battle pass, là. Pass de combat. Vaincre un boss. Vas-y, on va faire un donjon random en speed. Avec mon forge-lance, j'aime trop ma classe. Mon forge-lance est trop cool. Je vais t'acheter un bateau. Il est où, mon big bateau, là ? Là. 10h vont devenir 11h. Prochain temporaire rétro, ça va être 6h du mat. Ils aiment trop en ce moment les horaires horribles. Attends, vas-y, on va taper un donjon. Qu'est-ce que j'aime bien comme donjon ? Donjon cochon, je crois. J'essaie de réfléchir. Vampire. En vrai, vampire. Vampire, c'est chill à taper, ça. Hey, Baba Boy. Salut, Sazu. Putain, je suis tombé aussi sur le même de Baba Boy. Baba Boy, Baba Boy. C'est bon, même. Quête. Donjon. On va faire un donjon niveau. On va pas se faire chier. Faut juste vaincre un boss. Ils ont pas dit de taper un boss de notre niveau. On va faire un donjon 70, tranquille. Avec le petit forge-lance. J'aime trop. Mon forge-lance, c'est un forge-lance terre-compagnon. Il est mi-dégas de sort, mi-dégas cac, mi-dégas de compagnon. J'aime trop. T1, juste on met des coups comme ça, on génère des jauges. Je pense qu'on peut burst, en vrai, dès le début. J'ai pas été très malin, là, par contre, vu que j'ai mis un état sur un mob. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je prends mon shield. 2500HP, vas-y, viens. Viens de taper. Objectif, rush une avoc, un compagnon le plus vite possible. Et s'amuser avec. Et chopper les sorts de lance aussi, ça serait bien. Ah bah tiens. Une lance. Un coup. Un état. On se TP ici. On pose notre lance. Et maintenant qu'on a notre lance, on a déjà Joris. On va garder de côté. On est déjà à 7 jouges. Tranquille. Et on va invoquer Big Tristepin. On va se mettre bien. C'est vrai, Goodby, comment va ? Il m'a manqué ce jeu. J'aime bien les feelings de jeu. C'est vraiment très agréable d'y jouer. Quand t'as ta petite classe et tout. Tristepin. Tristepin apparaît. Il fait des dégâts comme ça. 130. Je suis à combien ? Je suis à 8 jouges. Bon. J'ai combien d'attaques ? 104 là. On va mettre un coup là. Je n'ai pas ma TP. Ce n'est pas grave. 296. Tiens. Il reste 2 chauves-souris à fumer. Ok. Et là, va tuer mon Tristepin. 784 d'attaque. Je t'ai calme. Vas-y Cap Momo. T'es là demain ? Tu fais le big rush ou quoi ? Comment ça, ça va re-temporiste demain ? Eh ouais, mon pote. Eh ouais, mon pote. Attends. Hop. Clean ça vite fait. Les droppes ne m'intéressent pas. J'ai déjà tout. C'est pour ça que ça va être bien. Un nouveau serveur où on n'a rien. Où on droppe un jouges à nos. On est trop content et tout. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est le soir après le table. Vas-y. Avec plaisir. On va taper. On a la TP ou pas là-dessus ? Ouais. Hop. Hop. 6 PA. Hop. Une petite lance comme ça. On est good. 4 jouges. Je vais pas arriver, désolé. Si vous avez besoin de vous montrer ton build. Ouais. Je vous montre ça après la salle. Je la torche en speed. On est déjà à 4 jouges. On a Ruel qui peut arriver à 6. Ça peut être cool. On va faire ça. On prend des jauges. On a Ruru. On va se caler là. On va le poser. Une fois qu'il est posé, on génère des jauges. On tape en zone avec lui. Bam. Quelle personne de zinzin ça aussi. J'aime trop ce deck. Après il est un peu cher parce que c'est que des compagnons infinites. Niveau 50. Qu'il faut runer. Mais qu'est-ce que c'est efficace. Tu peux tellement tout faire. T'es mobile. T'as des dégâts. T'as de l'armure. Mon deck pref. Mon deck pref de loin. 22, 116. J'ai pas de... Je suis à 9 jouges. Je suis à 10 jouges avec ça. On va faire ça. Je suis à 10 jouges. Et quand je suis à 10 jouges, j'ai un sort de fou. J'ai juste à me caler en croix. Là. Et une fois que t'es en croix, tu balances ça. Bam. Bim. 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 Triste pain. Bim. Terminé. Merci, bonsoir. Une minute. Le deck. Le deck. Moi, je suis parti sur ça. C'est un deck à moi. Je ne l'ai pas pris sur un site ou quoi. Je l'ai potassé tout seul. Le principe est simple. Vous avez... Pour taper, il vous faut 10 jouges. Parce que vous avez tapé avec ça et ça. C'est vos deux gros sorts de dégâts. T1, ça et ça. Pour générer des jauges. Ça, c'est des purs sorts de génération de jouges qui tapent un peu. Ça, c'est pour générer des jauges. Ça, c'est pour booster les compagnons. Booster les compagnons. Booster les compagnons. Booster les dégâts à terre. Des deux sorts justement entourés. Trois compagnons que vous invoquez, selon les situations. Combat long terme. Tu prends Kérubim en first. Combat où tu as une belle zone. Tu prends lui. Combat mono-cible. Tu prends Tristepin. Joris, c'est le bonus à la fin en général. Où il arrive dès que tu as envie de mettre 5 jauges et de mettre un compagnon en plus. Et le reste tourne bien. C'est la lance. Les trois sorts de lance là. Pour faire les combos de lance. Pour générer des jauges à fond. Et mettre des petits dégâts. Un petit sort de mobilité. Et un petit sort pour avoir du bouclier quand tu as besoin de survivre un peu plus. Et tu as tout. Tu as de la mobilité. Du dégâts. Des invoques. De la temporisation. Le deck n'a pas de faiblesse. Je ne vois aucune faiblesse à mon deck. J'ai des PV. J'ai 2500 HP. Ah. Désolé. C'est chez moi le son Windows. Il était vachement fort, non ? Il était vachement fort. Désolé. On met des jauges. Petit crit. C'est cool. C'était derrière. Bip. Le bip, ça veut dire quoi ? Vous commencez à connaître depuis les streams d'Office Touch. Ce qui veut dire ce bip Windows. Tu as aussi, il a l'air sympa. J'ai le même en feu. Mais du coup, vous avez aussi une. Ouais, en feu, il marche très, très bien. Cocomène, je crois qu'il joue le même en feu. À base de Julitte. Tout ça, là. Tout le gros deck feu avec tous les compagnons et tous les sorts. Il marche très, très bien. Beaucoup plus agressif. Genre pour faire des broches et tout. C'est plus efficace. Parce que moi, les broches sont un peu plus long. En fait, là où moi, je veux avoir des combats sécure. Le deck feu, il est beaucoup plus bourrin. Mais c'est vrai que tu n'as aucune survie. Si le combat ne passe pas, il ne passe pas, quoi. Mais il est bien. C'est un bon deck. On va mettre un coup. Une TP là. Une lance. Double état. Dégâts mêlés. J'aurais dû lancer ça. Je suis un peu con. C'est pas grave. On prend des jauges. Et du coup, pour le temporis. Attends, je vous laisse ça dans un coin d'écran. C'était ça. Vous pouvez faire un screen. D'autant que les mobs jouent. Mais voilà le récap de ce qui arrive demain à 10h. Sorti. Demain à 10h. Qui sera là demain à 10h pour le tenter un peu ce truc ? Après, c'est un mardi à 10h. Bon. Qui c'est qui chôme un peu dans le chat ? Clone Trooper, tu chômes avec nous ? Zéro envie. Ah ouais ! Pas envie ! Putain, moi j'ai trop hâte. Ça va être trop, trop cool. Les petits feelings là, quand t'es à poil et tout. C'est trop bien. Nagisto, t'es là ? Moi, je bosse, moi, monsieur. Bah oui. Je retave. Zéro envie. 10h, alors je commence le boulot. Bon, c'est vrai que l'heure, elle est un peu technique. Tac. On peut faire un petit combo. Alors, attends, j'ai déjà... On va faire ça. Ça. On va faire très mal, ça. Et on se casse là-bas. Hop, les... Demain, c'est toi de fou, j'ai des big exams. Allez. Regardez les contres qu'il va faire, Tristopin. Normalement, il fait des contres. Jours sur deux. Lui, il est mort. Ah, zéro contre. Ah, un contre, quand même. 477, les contre-attaques. J'ai 55% de chance, je crois, de les proc. Bon. Il est trop fort. Il est trop fort, ce type. Je suis à 10 jauges. Eh bien, écoutez, c'est fini. Fin de la map. On va taper là. Ça. Bum. Petites invoques. On a quoi qui invoquent ? Les dégâts en plus de ça qui proc. Quel incroyable bengur. Toc. Toc. Terminé. Invoquer 5 compagnons. Bon, comme ça, on a réussi le succès de... Invoquer 5 compagnons. On va réussir en même temps, normalement, le succès de réussir 5 combats. Et on va avoir le tuer un monstre. Et on finit déjà le battle pass première semaine. Facile, les battle pass. On a fait 4 combats, quoi. 4 combats par semaine. Il n'est pas chiant, le battle pass à monter. Je suis pas content de rucher les textes. Fais un screen. T'as 5 secondes pour screen. 5, 4, 3, 2... Oh, sinon, tu fais un clip. 1, 0. Euh... Coup dans sa gueule. Pas ce tour. J'aime pas les T1 comme ça, mais bon. Après, tu peux juste tester les classes, mais je comprends. Le prix, je sais plus. Remets, s'il te plaît. Non, le match, je remettrai pas. Là, toi, je te connais. Je ne remets pas ça. C'est l'impression de l'attaque de votre lance. Pêchez votre... Tic, 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 tic. Tac. 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 On prend nos jauge. Alors, le boss, on va l'éteindre. Il va retourner dans le nécromonde. On peut récupérer la lance ici ou pas ? J'aurais dû garder ça. C'est pas grave. On est à 6 jauges seulement. Tac. 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 On a double shield. 2200. On est bien. Bien tenté, Krapox. Je t'ai des bannes. Tu l'as eu, le K-Watt, finalement. On a eu le K-Watt, ouais. On a Dofus K-Watt. On est niveau 100. On est bien sur touch. On a fait les bottes de Chica. Karakow, j'ai l'anneau. Tranquille. Tranquille. La progression, elle se passe très très bien. Je suis à 10 jauges. Allez, c'est ciao. Boum. Ensuite. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Bam. 100. Et Jojo. Ah bah tiens, bah triste pain. Allez, hop. Tu vois où tes jauges ? Les jauges, elles sont là. En haut à gauche, sous tes... À côté de tes paires et tout, là. Pain. On drop quoi ? 49 runes de sort. On prend toujours bien les runes de sort. Mais si je veux surtout des runes d'équipement en ce moment, moi. Pour vraiment tout runer. Et la petite boutique. Bah rien. Bah rien ne m'intéresse là-dedans. J'ai déjà tout. Parce que vous voyez, sur le jeu, j'ai pas tout, tout. J'exagère quand je dis que j'ai tout. J'ai pas tout. Mais au niveau des équipements, je crois qu'on est bien. 50, 50, 50, 50. 50, tous les anneaux communs sont 50. Tous les anneaux rares sont 50. Les crossmics... Ah, j'ai pas fini lui. Lui, il est 43. 43, 32 sur les derniers qui avaient été ajoutés. Sinon, on a du 50 sur tout. Et les légendaires, on est pas mal. Les légendaires que je joue sont 50. Moi, je joue légendaire air. Légendaire terre, il est 47. J'ai l'anneau 50. On est bien. Sinon, c'est du 38, 44, 45. On est bien. Les brassards, pareil, tout est 50. 50, 50, 50, 50. Et j'ai mon brassard lèche ici, 50, que j'aime beaucoup, le spirituel. Celui-là, il est très dur à monter. L'infinite d'Albuera, 27. Mais vu que je le joue pas, j'ai pas focus. Au niveau des compagnons, je crois que tout est 50. Tous les compagnons sont 50. On est bien sur ce jeu. Battle Pass, je crois que j'ai fini le Battle Pass. Déjà, première semaine, hop, complété. Merci les runes, merci les apparats. On va voir à quoi il ressemble un peu, les familiers et tout, là. Toc, toc, toc. Full gem. L'avantage, comme d'hab, c'est que le Battle Pass, vous savez qu'il est remboursé intégralement aux gemmes. Vous le savez, ça, j'espère. Quand vous mettez 15 balles, je crois que je peux commencer. On va dire que c'est 15 balles. Entre 10 et 15 balles pour le Platinum Pass. Vous obtenez au fur et à mesure des gemmes. Gemmes, 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 gemmes. A savoir que le jeu te file, dans le Battle Pass, autant de gemmes que si tu les avais achetées dans la boutique. Ce qui te permet, par exemple, pour 15 balles, d'avoir 30 balles, du coup. En gros, c'est pas remboursé, mais t'as le double. Parce que tu mets 15 balles, t'as ton Battle Pass, tu le fais en cas de combat. Il te refile 1500 gemmes, tu peux t'acheter des skins, tu peux t'acheter ce que tu avais. C'est toujours pratique. J'ai même pas été des bannes. Ça a pas marché. Ah ouais ? Merde. Malpey d'un père Théo pour mettre un clip du récap des infos. Ouais, désolé, Crapox. Les liens sont bloqués. Ah, il ressemble à quoi les nouveaux appareils ? Parce que du coup, j'ai eu les premiers appareils. On a eu un familier. Très mignon. Je prends. Ouais, il est très très cool, le familier en vrai. Et on a eu quoi d'autre en personnalisation ? Effets visuels monde. Normalement, je les ai tous débloqués depuis le début. Je crois que je pense quand même tous les jours à faire mes... Tous les mois mes petits trucs. Je n'ai peut-être oublié un, je crois. Sinon, j'ai fait tous les Battle Pass. Et j'ai débloqué ça. Empreinte de Tauros. Très très cool. Parfait. Parfait ! Nouveau skin. Ok, nouvelle semaine de Battle Pass. Alors, semaine 2, on en est où ? On a quoi à débloquer là-dedans ? Des émotes. Ça, c'est bien l'apparition avec des ailes. La coiffe, elle est pas ouf. Bon, on va le speedrun pour les gemmes. Objectif ! Lasser un combat contre Ephrime. Déclencher 3 attaques en un seul tour. Ok, remporter 3 combats, 10 attaques, 10 en haut. Ah, j'ai pas de perso haut. Il demande un perso haut et un perso soin. Il veut que je joue scalpel. J'ai un scalpel ou pas ? Je dois avoir un scalpel quand même qui traîne. Il faudrait juste que je refasse un deck. Même les clips déçus. En tout cas, les clips sont sur les chaînes dedans si vous voulez les infos du Temporis. Sinon, je vous ai mis le lien. Vous avez toutes les infos. Le Temporis, le serveur crosmique. Le but du Temporis, il est là. Il est là, il est là. Battle Pass active, à quel moment il faudra avoir pour transférer ? Là, le Battle Pass finit dans 18h. Donc, il finit demain. Donc, pour transférer, ils ont dit n'importe quel Battle Pass que tu prends entre demain matin et le dernier jour et le 4 juin. Donc, si t'as pris un Battle Pass entre là et là, tu récupèreras toi à la fin. Tu pourras 10h demain. Et c'est 10h, on l'a mis en bas du dock polio. Mais ouais, vous, vous en pensez quoi ? Au global, de ce concept de semi-Temporis, semi-server bêta avec un peu d'objectifs ? Parce qu'en vrai, c'est une bêta. C'est clairement une bêta. C'est des nouvelles classes, nouvelles zones, nouvelles extensions d'items. Mais sous forme de concept où tu recommences de zéro, c'est une bêta avec un petit côté rush, quoi, pour ceux qui veulent. C'est cool dans l'idée, j'aime bien rush que ça donne. Ouais, ça refait vivre le jeu, je trouve. Si on a du nouveau contenu, c'est bonne gueule. Bah ouais, il y a un nouveau contenu. Un nouveau contenu, une nouvelle zone. Il y a quand même 6 nouvelles zones. Enfin, 5 nouvelles zones plus une nouvelle zone de boss. Plus une nouvelle extension de compagnons, sort, item et tout. Faut voir si ça change la méta. Et vous récupérez tout à la fin. Ah, je n'ai pas noté. Vous récupérez tout votre farm à la fin. Si vous avez un battle pass platinum, donc c'est le max quand même, actif. Ou bien si vous payez en gemme. Donc c'est payant à la fin. On ne peut pas oublier ça quand même, c'est quand même important comme info. Mais il faut oublier que le jeu est gratuit. N'oubliez pas ça. Ils n'ont pas d'œufs du contenu pendant 4 mois pour que tout le monde puisse y jouer gratos et récupérer tout en mode normal. C'est un bonus. Et au pire, si vous n'avez pas envie de payer, vous attendez 2 mois. Parce que tout le contenu qui est demain sur la Temporis sera dispo en officiel à partir du 4 juin. Et ça représentera à peu près 15 balles, j'imagine. 15 balles, c'est le battle pass. Combien ça va coûter de payer juste son changement ? Est-ce que ça va être autant ? Est-ce que ça va être moins ? Ce ne sera sûrement pas plus. Il y a beaucoup joué à Kroos Maga à l'époque, je suis heureux de revoir les paladires. Bon, les paladires, je ne connais pas du tout. En plus, ça permet d'avoir une nouvelle classe et tout. Ça va être cool. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y aura des nouvelles classes, nouveaux items, sûrement des nouvelles métas à découvrir. On va voir un peu qui arrive à faire quoi le plus rapidement possible, qui c'est qui arrivera à faire sa phase 1 du labyrinthe et tout. En vrai, ça va être cool. Ça va être très très cool. Moi, j'aime bien. Je prends. Je prends, je prends. Mais c'est vrai que ça fait encore un projet Ankama qui enchaîne tous les 7 jours. On a un projet. On va faire le combat contre Effry, mais on va se trouver une classe O pour faire les succès qui manquent. On va attendre deux mois. Si c'est 8 mois d'attente, c'est pareil. Quitte à avoir une nouvelle fournée, d'un truc à farm, autant pas aller faire mon slip. Je vois l'idée. Après, ça, c'est vous et votre temps dispo, quoi. On avait dit FF14. Attendez, il faut que je relance du coup mes trucs en speed. Je n'ai pour une seconde. Toc, 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 toc. Rapport de tâche. Nouvelle tâche. Validé. Et l'autre. Ça, je suis un addict. Je peux vous dire, il n'y a pas 5 minutes dans une journée que je ne relance pas mon truc. Ça rapporte trop de thunes, ce truc. Oh ! Je ne sais pas si ça vaut cher. J'espère. Je relance ça. C'est bon. Non, je ne vous embête pas plus. J'ai fini pour... Hi ! Je ne l'ai pas relancé, là. C'est bon. Pardon. J'ai stoppé le jeu depuis pas mal de mois. Il a beaucoup évolué. Ouais, on en parlait tout à l'heure, justement. Depuis, il y a eu gros contenu let's game avec l'île d'Albuera. Il y a eu des nouvelles classes avec le forgelance. Il y a eu la quête principale avec 40 étapes qui est en compagnon du level 1 à 50. Il y avait quoi d'autre ? Équilibrage de fou. Nouveaux items, nouveaux sorts, nouveaux compagnons. Ils ont ouvert à Makna, donc plus de 50 nouvelles quêtes. Et tous les mois, il y a le contenu spécial de l'île compétitif qui sort. Je crois que ce soit un free-to-play et qu'il faut bien qu'il se fasse de la thune. Mais là, on enchaîne les events en Kama. On débourse pour chaque projet. Et je pense que les micro-touches dans les events, ce seraient cosmétiques seulement. Je pensais. Ils avaient dit ça il y a quelques années. Thoth, c'était la volonté de Thoth, qui avait dit qu'il aurait beaucoup aimé que le jeu se suffise entièrement en termes de cosmétiques. Un peu comme Une League of Legends. Mais il avait dit que si le jeu marche assez bien pour ça, ça n'aurait été que ça. Parce que c'était leur volonté de base. Mais après, il disait que tu as la réalité du projet qui fait que si ton jeu n'est pas assez rentable comme ça, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs où X raisons, tu es obligé d'essayer de gratter des petites features à droite à gauche. Autre feature qui est apparue depuis, d'ailleurs payante aussi. Vous pouvez créer des decks à l'infini. Tu peux ajouter des decks à l'infini en payant. Tu payes 300 gemmes et tu as un emplacement de deck en plus pour tous tes persos. Donc c'est quand même pas mal. Ça revient à quoi ? C'est 3 balles, je crois ? 3 balles, tu rajoutes un deck sur tous tes persos. Si tu as envie d'avoir sur ton même perso un deck terre, un deck feu, un deck haut, un deck invoque, un deck sustain, un deck multijoueur et tout, tu peux, et l'achat le valide pour tous tes persos. Donc c'est quand même sympa. Pourquoi j'ai perdu mon deck ? Mon deck terre, il est où la pente ? Attends. Il est où mon perso là ? C'est pas ça. Elle est là, je suis con. Je l'avais perdu. J'ai retrouvé. Note le flow de mon premium sur 20. Le flow de ton premium ? C'est qui ? Oh, jolies ailes. Mais je crois que j'ai quasiment le même, mec. Mon premium, il ressemble aussi beaucoup à ça, regarde. On se ressemble beaucoup, mon pote là. Mais elles sont très cool, les ailes là. C'est les ailes de Defrim qu'on peut voir en ce moment ? Elles sont très 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 cool. Je vais avoir les mêmes bientôt. Et les cornes, je sais pas où tu les as eues. J'imagine que c'est le même truc. Mais j'aime bien mon auréole. Premium, quelle classe de fou. Ça, c'est ma classe préférée. Le premium coqueline. Mais c'est pas très fort. Mais en termes de gameplay, j'aime trop. J'ai coqueline cathare qui est là juste pour baiser la méta. Je crois qu'il s'est fait un peu nerve depuis. Et mon forgelance, en vrai, j'aime bien aussi. C'est les deux persos que je joue beaucoup. Et après, sinon, j'ai que des persos méta. Parce que tu regardes... Lui, on l'avait joué juste parce qu'il était full méta. Il a été nerve depuis. Lui aussi. Premium, c'était mon coup de cœur. Donc c'est pas pour la méta. Lui aussi, coup de cœur. Ça, c'était coup de cœur aussi, le Kassaï. Ça, c'était un rush full méta. Nerve depuis. Full méta, nerve depuis. Ça, c'était pour le cœur. Ça, c'était full méta, nerve depuis. Full méta, nerve depuis. Full méta, nerve depuis. Coup de cœur. Et coup de cœur. Coup de cœur, mais en même temps full méta. Mais du coup, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai joué plus de 8 abus de classe. Qui auraient été nerfs petit à petit. C'est bien qu'ils nerfs les abus petit à petit. Et aujourd'hui, vraiment, le jeu est clean. Il est très, très, très clean en termes d'équilibrage. Ils ont géré là-dessus parce qu'il y avait quand même de quoi faire. Parce qu'il y a tellement de possibilités avec les decks, les anneaux et tout. On a la chance dans la commune d'avoir des mecs qui ont vraiment pété le jeu. Que ce soit des mecs comme Ultima. Des mecs comme Enfer. Ou des mecs comme Epic Jax. Qui ont vraiment pris chaque classe une par une pour les exploser. Et du coup, c'est cool qu'ils aient pu découvrir un peu tous les abus un par un de toutes les classes là. Que ce soit les bundlames, les machins, les défasantes. Les gens, ils trouvent des trucs trop, trop bizarres. Full méta slave, moi, l'autre sou. Tu as vu des vidéos tutos au début de Waven ? Est-ce que j'ai des vidéos tutos de Waven ? J'en avais fait sur la bêta et l'alpha. Est-ce que j'en ai en officiel sur la chaîne YouTube ? Je ne sais même pas ce que j'ai sur la chaîne YouTube pour Waven. Vidéo. Waven. J'ai peut-être fait, mais je ne suis même pas sûr. Carnet de bord, blablabla. J'avais fait des decks. Ça, c'était quand c'est temps-ci. On avait une tier list, mais qui n'est plus du tout à jour. On avait des decks de classe qui ne sont plus à jour. 91 000 vues sur cette vidéo, vraiment ? La vieille vidéo de 3 minutes random. Je ne pensais pas. La cimer à l'équipe. Et non, je n'ai pas fait de vidéo. Parce qu'avant, c'était les alphas. Ça change trop souvent. Pour Waven, après, en vrai, Waven, c'est un jeu à découvrir. Le meilleur moyen de découvrir le jeu, c'est juste de faire soi-même sa tambouille. De toute façon, des buts, tu n'as rien. Tu as un perso. Juste, tu vas dropper des items un par un. Tu essayes de voir. Tu lis les combos. Tu vois si ça te plaît. C'est un jeu où le plus rigolo, c'est de réussir à faire toi-même ta tambouille sur ton perso. Il n'y aura jamais de truc trop nul. La miniature, elle est à chier. J'avais fait ça vraiment en deux secondes. Le deck attaque, genre qu'à ça, il s'appuie toujours au temps. Non, ça a été revalorisé. Aujourd'hui, vous pouvez jouer attaque. Vous pouvez jouer sort. Vous pouvez jouer compagnon. Vous pouvez tout jouer. Je crois que, justement, ils ont fait pas mal de taf par rapport à ça. Après, les decks attaques ont leur limite. Tu ne vas pas proc des moins 4000, tu vois. Mais, en même temps, c'est les decks les plus simples à faire. Genre là, demain, avec le rush, il y a de fortes chances qu'on repart tous en mode attaque. Parce que les modes attaque font que tu n'as pas besoin de monter tes sorts et tu n'as pas besoin de monter tes compagnons. Tu as juste à spam ton corps à corps et des combos. Et du coup, ça marche vachement bien en early. En late game, quasiment plus personne n'en joue, sauf classe très spécifique basée dessus. Comme le, j'en sais rien, tu vois, le Bouvaloir, le Juste-Lame et tout. Et encore Juste-Lame. Je crois que Juste-Lame sort. Ça se fait maintenant Juste-Lame compagnon très fort aussi. Bon, tu vas jouer. Je vais tenter de ton prise demain. Ouais, tester demain. En vrai, tester. N'hésitez pas vraiment à tester à partir de demain. Parce qu'après, tranquille, ce n'est pas une course non plus. Mais n'hésitez pas à découvrir le jeu avec tout l'équilibrage. Parce qu'ils ont vraiment fait un taf de fou sur l'équilibrage, là, tous les derniers mois. Pour ceux qui n'ont pas testé. Moi, je sais que je suivais un peu toutes les actus via le launcher, où tu peux voir, là, les mises à jour. Et il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'équilibrage sur tous les derniers mois. Ils ont vraiment tafait le truc à fond. Tous les abus, toutes les valeurs de sort, les nouveaux sorts. Il y a beaucoup de nouvelles mécaniques qui ont été refaites. Ils ont refait énormément de pouvoirs de personnages. Les pouvoirs, là, là. Il y en avait qui étaient nuls. Ils ont tout changé. Ceux qui étaient trop forts, ils les ont modifiés. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, là-dedans, au niveau du gameplay, qui a été retouché. Et ouais, le jeu n'a plus grand-chose à voir avec le premier jour. Sauf les classes, genre, juste là, tu vois, ça n'a pas changé grand-chose. Et encore, il faut voir les pouvoirs. Beaucoup de corrections. Ouais, beaucoup de corrections de bugs, aussi. Après, il n'y avait pas tant que ça de bug. Au vrai, Waven, c'est quand même un jeu qui n'était pas très buggé quand il est sorti. Je vais encore juste à la m'attaque et ça casse toujours des bouches. Ouais, bon, tu vois. Mais je crois qu'il disait Epic Jaxx. Je vous invite à aller voir la vidéo. Attendez, je vous la retrouve. J'ai regardé ça hier soir en formant du Final Fantasy. Epic Jaxx Waven. Si vous avez du temps, il y a cette vidéo-là que j'ai regardée hier. Il l'a postée hier. C'est 1h16 qui parle de la méta du jeu, tu vois. Et c'est largement intéressant parce qu'il donne pour chaque classe. Epic Jaxx, vous pouvez y aller. Vraiment, il a poncé le jeu. C'est un tueur du jeu. Il a tout testé, tous les modes, toutes les classes. Son avis, il est fiable, 99%. Il a vraiment fait chaque classe une par une, point faible, point fort, en discutant pendant 10 minutes de chaque classe et tout. en leur donnant des tier listes, entre guillemets. Sachant qu'il précise bien que, aujourd'hui dans le jeu, le jeu est réalisable à 100% avec toutes les classes. Je vais vous donner le lien. Attends, j'essaie de trouver le truc de cette tier liste-là. On est sur sa actu, mais comme il précise, il n'y a pas de truc qui bloque dans le jeu. Vous pourrez tout faire, tout le contenu avec le truc. Il le précise bien en intro de vidéo. Là où il va juger sa tier liste aujourd'hui sur le jeu, qui est bien équilibrée, ça va plutôt être sur la vitesse de farm, la régularité d'un deck par rapport à la vitesse, pour vraiment faire le contenu le plus dur du jeu, le plus vite et le plus rigu, tu vois. Où vraiment tu meurs le moins possible et tout. Mais comme il le dit, 99% des classes passent 99% des contenus. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous pouvez prendre un scalpel, ça se passera bien, tu vois. Juste, c'est un peu long le gameplay, etc. Mais c'est vraiment très intéressant. Je vous envoie le lien, mais gardez en tête que cette tier liste ne marche pas pour les nouvelles classes de demain. Parce que du coup, il n'y a pas les 5 nouvelles classes qui apparaissent demain. Donc l'intérêt de demain, c'est aussi de découvrir les nouvelles classes. Donc voilà, si vous comptez jouer les nouvelles classes, vous ne basez pas forcément dessus. Si vous avez trop de retard, et que dans tous les cas, vous allez jouer une classe où c'est que des nouvelles classes, allez voir ça, je vous mets le lien dans le chat. Et ouais, c'est très intéressant. Voilà, très très gros joueur du jeu, qui a tout clean, très fort. Et ouais, il est trop calé. Donnez un boss de guilde, je viens sur ce jeu, pitié. Putain, vivement des guildes un jour. Des guildes, un boss de guilde. Même un Pouching Ball, en vrai. SVP. SVP, un petit Pouch pour tester ses rotas, là. Merde, il fallait que je retourne affronter Ephrime, moi. Vas-y, on va essayer de faire plus que 2000 points. En vrai, le combat que j'ai fait, déjà, je ne vois pas comment je peux monter beaucoup plus haut. Tu vois une chute tout, d'un moment, ils ont dit. 20 000. Et c'était quoi mon but ? Mon objectif, c'était... Déclencher trois attaques en un seul tour. Bon, ça devrait se faire en jouant, normalement. C'est reparti. Donne-moi des petits points de Wokfou. C'est quand, Tempo Weaven ? C'est demain à 10h, ouais. Demain à 10h. Traverse une ligne, un petit tour. Est-ce que je peux le faire T1, ça ? Non, c'est trop risqué, dans tous les cas. On va aller là, gentiment. On va espérer qu'ils fassent le même pattern que tout à l'heure, où ils avancent. Ouais, parfait. Ok. Alors là, merde, dans l'idée que je me souvienne un peu les sorts. J'ai trois mobs. Donc là, c'est vachement intéressant. Mais il faut juste que j'arrive à aller là-bas. Et pour ça, il faut que je rejoue mon tour. Mais pour rejouer mon tour... Ça donne ça. 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 Là, j'ai un coup de cac qui me permet de pousser. Charge la cible, dérange son attaque. J'ai que 100 d'attaque. C'est un peu risqué, quand même. Lui, il ne me touche pas. Mais on va aller là-bas. On va juste faire prendre une attaque. Je vais en prendre deux, quand même. Vas-y, on accepte les deux coups. Ouais, lui et le mec en face. Putain, je suis con. Et là, il faut qu'on gère. En fait, j'ai 100% de son attaque. J'ai quatre cases devant lui. Dégage son attaque. Et lui, il a 200 HP si je le tue. Je tape 175. Donc on va faire... Ça. Ça. On a des rayons laser, mais je ne pourrais pas trop m'en servir là. Ça. 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 Si je lance, je pousse et je dash. 1, 2, 3, j'arrive là. Et j'en bouffe 2. Je tape 175. Ok. Il faut que je charge ce truc à fond, en fait, pour mettre les dégâts. Tour 3. Il faut juste tenir 5 tours. Il est bien, ce mini-jeu. Il est très cool. Ok. J'ai trois mobs. J'ai une belle ligne. Tac. 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 Ow�. Tac. 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 magnifique oh 1600 c'est tentant de mettre 1600 dégâts et frime et de faire 1600 points en plus vas-y en vrai c'est mon meilleur score je vais le tenter je pense ça va valer le coup tu gagnes 100 points en train à mob mais autant de points que tu fais de dégâts et frime donc il faut beaucoup le taper ouais c'est ce que j'essaye l'ajoutement j'essaie de les caler pas si évident 350 mam ça me fait bien j'ai une belle ligne en bas aller chercher il faut que je joue mon tour en allant là j'aimerais bien prendre la ligne je joue mon tour en faisant ça mais du coup faut que je tape avant on est pas mal en vrai toi tu me touche pas toi tu me touche pas ok et j'ai pas besoin de traire de mes trois autres poussettes à moins qu'il ya des dégâts de deux poux quoi non il y a rien assez un petit peu lourd si j'avais su je pouvais tuer des mots comme ça dernier tour 3000 points aller on essaie de faire ava j'ai fini ok merci mon dernier tour ok ça fait combien de points c'est déjà mieux on améliore le score petit à petit on a fait 700 2000 3007 on avait des trois succès directs là-dessus pour le battle pass et on va être déjà tout ça tac 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 ou les petites ailes en vrai sont vraiment jolies c'est de la pression en combat j'ai hâte de la mettre on a déjà 410 mille points de wakfou on va tellement se régaler sur la mise à jour nouveaux objectifs du coup remporter trois combats c'est facile il manque combien de points il manque 90 points soit soit d'un passage 5 fois et je vainque 30 monstres il manque juste 13 monstres j'ai 5 50 je suis pas obligé de jouer ou de soigner un perso je peux skip un peu remporter trois combats c'est facile j'ai déjà 70 points facile avec ça il me manquera 20 il faut que je sois je joue des sortes eau soit je soigne un personnage un personnage qui soigne 10 sortes eau 5 en fait le mieux ce serait de faire juste les deux là mais dans tout cas je vais valider celui là soigner un personnage qu'est ce que j'ai comme perso qui soigne un personnage ou qui soigne vous envoyez un là à part scalpel mais je connais pas les d'ex calpel comment ça temporise demain je vous remets ça là le temps de cogiter à ça c'est là ne t'attends pas non zilane je passe mon tour j'ai regardé toute la toute l'annonce de zera le stream était cool avec ses vieux powerpoint comme d'hab les jeux m'intéresse pas la date est pas très bien calé et les règles c'est trop tard j'avais dit que je participerais peut-être si c'était une zilane fun mais là c'est vas-y frère starcraft league of legend que des jeux que je connais pas je vais juste perdre 3000 euros d'aller-retour hôtel setup machin pour perdre au bout de deux heures bon c'est très cool à faire une fois dans sa vie je pense la zilane mais en vrai je ferais plutôt j'aimerais plutôt faire des événements vraiment full random fun un peu comme il avait fait là la red bull tower de kameto ça va l'air cool à faire mais les événements full tryhard comme ça zilane je passe manteau tu ressens sur ton orne serré pour mettre à jour le pack de minia par rapport à quoi m'a dit par rapport à wyvern non je crois pas le pack de minia il y marche toujours bien à pour les nouvelles classes ainsi pour les cinq nouvelles classes fois j'avoue tu connais lol t'as été gold c'est vrai que j'ai été gold j'ai été gold à lol je suis un top liner gold et vous tout le monde a mieux dans 50 au pif et spam tes sortes ou ouais parce qu'en fait le mode soin m'arrange pas vas-y on va créer une classe eau jamais joué où je crois que j'ai jamais joué au jeu sur quelle classe j'ai déjà joué au gilet lors non yop non et ni non enfin oui mais c'était pas dans le mode c'est juste pas du tout pas du tout regarde l'annonce discorde et twitter du stream parce que mes sortes sont pas très très haut monté quoi après mes sortes au forgelance sont pas dégueu le gicane eau on a fait un gicane eau mais l'essor était monté ou pas j'étais plutôt sur un gicane air j'ai l'impression non mais en vrai vas-y on va faire du forgelance eau chelou quoi se faire un deco random là blablabla blablabla que des petits sorts que je peux spam toc 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 j'ai des soréter ou pas y'a rien donne moi deux secondes on va commettre des sorts à 6 que les sorts à 6 c'est la vie ok blablabla blablabla de monter les spells je vais pas monter les spells juste un pd combat niveau 2 à nos eaux je crois que j'en ai jamais monté enfin ils doivent être là mais doivent pas être à nos eaux j'ai jamais joué les trucs pour un truc moi j'entends tout compagnons comme ça compagnons compagnons on va faire un des compas base de ça là sur les montées quand même ouais normal c'était pas un truc où et l'autre anneau que je joue pour monter qu'on passe c'est quoi déjà c'est pas les communs c'est l'olympique si c'est un commun un olympique tu es où là parfait on va mettre cadence piou piou est-ce qu'il y en a un que j'ai monté lui sali choura est-ce qu'il y en a un que j'ai monté parce que va voir quand même que je dépêche avec eux c'est un des compagnons mais j'ai pas de compagnons ok ben on va jouer avec ça remonter les sorts en speed c'est juste sans pour valider un vieux succès ça devrait faire l'affaire des grandes d'hommes stats bababa bababa pv lance lance en des bons ou pv la du pied sécurité des sorts en bas je n'ai pas oublié un mais normalement non c'est bon j'ai tout hop 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 je passe mon ferris ben ouais mon pote mais dit tu peux te dire je peux invoquer des dingueries dans ce jeu vas-y eh ben un go test forgelance ou des enfers pas un spell monté on va taper des cochons des cochons random faut juste que je pomme mais ça en haut ils ont dit on va faire des cochons niveau 82 touch force un peu 62 ça devrait aller ça devrait aller vite cochon ninja j'abuse un peu mais bon hop speed run ok et m'a dit je t'ai pas dit à tata de vue sur twitter je suis arrivé à even sword sur ff c'est bon c'est bon j'ai enfin fini une extension c'est pas facile quel bourbier toc toc on se fait un petit kiff on va se taper là bas on tape combien sens je sais pas pourquoi j'ai pris un combat aussi dur en ok ça je connais j'ai la cible et mouillé cadence hop bashing on speed run un peu j'ai rendu prendre un combat tellement plus bas level au moins j'espère me desserre haut ça devrait monter rapidement faut juste faire je pense un ou deux combats comme ça si je meurs pas comme une merde je suis à combien attention 10 je suis à 6 j'ai beaucoup plus j'ai la lance aquatique on va faire ça ça dans sa quoi tic à ce sens 5 plus un peu en réserve hop piou piou toc 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 merde et on prend des jauges ok c'est un nouveau serveur son offus de pas du tout c'est pour wyvern c'est pour wyvern j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver ces infos ils ont été bien cachés les hommes les infos du temporis wyvern allez voir le twitter de wyvern c'est la dernière news qui a été postée 240 dégâts puis que mouillé ok 8 à combien 180 hop hop elle quand l'attaque a fait des jauges lour j'ai fait un des compagnons et que des compagnons qui tapent pas ça me fume c'est le pire deck bon moi on a fait des sortes quand j'ai mis de tempo j'ai lu que tu étais il avait rien sur mon fil d'actu alors que je les suis si si mais c'est pas ils ont appelé ça le mode cross mic donc les gens sont un peu perdu mais ça la dernière news c'est la news twitter attendez je vous la retrouve ah bah j'ai même fait le truc de soin oh parfait j'ai fait le battle pass de soi en fait sans faire exprès ok il me reste juste de sorte au atteint manque 50 points faut que je tue huit monstres ou bien que je fasse trois combats donc un combat en faisant 200 bon on est bon parfait maintenant on va faire ça en deux secondes notification regardez mettez toujours la petite alerte trop important et comme ça vous permet d'avoir les postes et là je vois poste de waven et c'est celui là tu vois c'est cette actuelle à le monde des douze est confronté à une nouvelle menace plus terrifiant que jamais du mardi 9 au mardi 4 juin principal mode cross mic et il faut cliquer sur le lien pour tout avoir caché assenti à une heure à zéro lui j'ai dit juste que je suis assez étonné du par exemple tu vois tout à l'heure j'ai tweeté quand j'ai fait mon sondage sur twitter là en demandant est ce que vous voulez de plus d'autres choses du chill waven j'ai été étonné du nombre de gens qui savent pas qu'il ya un truc waven tu vois genre c'est quoi tempo waven envie de dire waven c'était quoi je suis pas sûr que ce soit temporaire tu vois on savait pas trop comment ça savoir tempo waven je suis en mode j'ai l'impression que les gens savent savent pas alors que c'est demain matin quoi alors ça n'a pas été annoncé de genre et j'arrête un peu la com effectivement twitter où ils montrent les nouvelles classes à tout mais c'est jamais annoncé que ça va être dans un concept un peu de tempo donc je sais pas je vais juste faire un combat niveau 1 je savais pas avant de voir l'annonce du stream ouais tu vois comme était inexistante moi j'avoue que je le sais parce que je suis très attentif et j'essaie vraiment de faire gaffe à tout ce qu'ils postent parce que j'aime beaucoup le jeu et et que j'ai hâte de voir les news et tout tu vois donc je fais toujours attention mais après je suis un connard je passe ma vie aussi moi je passe ma vie sur twitter a arrêté les infos en coma tu vois mais je peux comprendre qu'il ya plein de gens qui en ont rien à foutre ou qui font ça différemment hop j'ai même pas validé mes succès pourquoi attends si si j'ai aidé ok tac 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 ok deuxième semaine terminée troisième semaine qu'est ce qu'il veut en même temps là on est en train d'en taper un mois et frime toucher de combat on va retourner sur les frimes on verra après la suite nice pour reprendre des petits points on vient de battre et frime on a fait combien tout à l'heure 3008 j'ai reçu les actus je n'ai pas entendu parler je vais faire la zealand je passe mon tour cette année peut-être l'année prochaine peut-être un autre event mais là la date en plein ff 14 nouvelle extension à en plein dofus temporis rétro à que des jeux que j'ai jamais joué à technique je vais te cliquer là dessus on est good à l'est frime vient te la mettre j'avais une mage mais les trucs cosmique jamais j'aurai identifié ça du temporis ouais après c'est moi qui a appelé ça temporis 1 parce que je suis de merde mais peut-être pas ça se trouve ils veulent pas du tout chez waven qu'on appelle ça des temporis après une trois jeux de voiture il aime trop les jeux tout court un amateur de gaming le t1 chaque fois on se fait un peu chier on est d'accord non j'ai l'impression que depuis tout à l'heure mais t1 je suis toujours en mode là j'ai des sorts les sortes repousses on les veut pas on les peut pas ces sortes de repousses j'aimerais vraiment clean ma main des repousses voilà on sera mieux comme ça je m'en prends que un dans la gueule je vais même pas le taper aux eff on va les faire ce paquet au milieu allez il reste que trois tours pour taper et là j'ai une main de fou ça c'est des sorts que je kiffe j'ai 175 d'attaque après j'avoue que les griffes tu préfères les avoir pour l'été le tour d'après on va faire ça 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 j'ai pas eu j'ai mis un coup de cac pourtant j'ai pas eu poussette merde putain j'ai rejoué mon tour alors que j'avais déjà mon tour quel con attends je joue mal et là t'as pas le droit à l'erreur dans ce genre de combat dans le monde oh encore une fois je suis trop bête vas-y je passe mon tour comme ça mais du coup j'ai à ça va ça remplit la main à chaque tour on a le vieux sort de repousse il trop nul le sort bon j'ai 250 d'attaque 500 500 500 500 toc j'ai pas de repousse parce que ma main est pleine rip moi j'y vais à l'arrache il reste à 900 lui il tape 300 400 500 600 je vais réfléchir à ce que j'y vais je le pousse et j'essaie de me barrer mais je crois pas que je puisse voir à faire spécial l'utile t1 lequel à la sorte qui pousse et d'avoir des strata avec ça j'avoue et là maintenant que j'arrive à booster ce truc à fond et à faire un gros retour c'est le dernier tour de la fin du tour c'est fini ils sont pas très bien placés on va faire ça 325 325 425 425 je m'en record quand même ah les deux poussées pas qu'ils aient aussi fort 194 ok bon normal c'est fini je crois ah merde il joue je crois que j'ai quand même gagné bon 4900 c'est pas mal on bat on améliore notre score on est passé de 700 à 4900 les deux poussées un bug ah ouais deux poussées un bug ok moi je me disais mais bon aussi un truc pour ce combat le laser rose tu peux le repiocher ah faut jouer en tempo ce qui fait vraiment ultra mal en fin de tour ok ouais après je suis pas là pour le traire de combat je vous cache pas que juste tant qu'il me valide mon petit battle pass je veux les aides elles arrivent bientôt elles sont là incroyable à traîner elle remporter trois combats salera vite générer des pères en réserve ça c'est facile je vais 10 hors terre je pense que je peux appeler la réserve et générer cinq fois de l'armure je pense qu'on est bon cinq fois de l'armure est ce que mon deck génère de l'armure ouais je vais le faire vite fait que mon fort je lance terre en speed je pense qu'en deux combats c'est tout fait ça on va juste rajouter un compagnon de tourbe il n'y a pas un compagnon qui tourbe je sais plus quoi elle non c'est qui le compagnon qui tourbe il y en a un de base là bouclier c'est qui déjà c'est lui c'est lui lui il me valide mon battle pass ou quoi base de combat ouais vas-y vas-y on va taper des mobs random on va juste speed run ça je veux les ailes de fou mais il a l'air bien le combat à très hard un peu en vrai j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien moi je vais aux cochons alors je peux aller aux vampires 3 puis d'aller taper des cochons les vampires c'est tellement plus simple ou peu importe la je tape des cochons niveau 2 tac 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 allez on va prendre comme du niveau 20 pour de faire un peu de camas il ya encore du monde sur le jeu vous avoue que j'avais arrêté car c'est mobile a pris du plomb voilà la sortie mobile prend son temps mais est ce qu'il ya du monde actif de fou sur le jeu en dehors des gens qui découvrent je pense pas moi je sais que les gros traders que je connais plus grand monde qui traite parce que bah on a tous tous les mêmes 50 les classes que tu veux 50 tu peux te fixer des autres objectifs mais il ya un moment tu les a accompli donc là on attend demain le savoir temporaire on attend la sortie mobile on attend de voir peut-être un projet de guild tout ça tout ça peut être bien prendre si je veux shield va me vouloir générer des points je sais de pas trop les tuer vite aïe tiens de la génération d'armure ici c'est cool si je lance ça on mêlée c'est ça et les plus de génération d'armure on en prend une déjà ici normalement pour battle pass ce sens capable celle c'est qui possède tempo non là ils ont dit ben là ce sera les paladires mais après ils se sont dit il ya eu un tweet par rapport au sacré à l'eau ça attendait je vous retrouve marcus marcus il marche que s'ils sont tourbés ils seront pas tourbés peut finir comme ça direct ils ont mis un truc par rapport à ça je vous relis ce qu'ils ont dit waven alors ils ont mis je scroll je scroll parce que j'ai connu l'info de là la classe s'accueillera au samodas la classe sacrie accompagnée de ses héros est prévue pour 2024 sachant que ça avance bien on est déjà bientôt à 2024 cette réintroduction se fera à travers le mode gros smic donc là on a le premier mode gros smic avec les cinq classes paladires et du coup le prochain mode gros smic ce sera le sacré heures du coup en revanche la classe aux a ne sera réintroduite qu'à partir de l'année 2025 on a les news on a les infos le skin du perso parent de grave stylé le skin du perso des paladire j'en suis de mon battle pass là il n'a rien validé pour maria valider il me reste un combat à gagner 6 hors terre et 4 à ramure vas-y peut-être à taper un truc un peu plus haut pour générer l'armure ça va le faire je voudrais installer waivet j'ai oublié que j'adorais la dernière et trop bien des hauts mais ouais l'aspect communautaire vivement et vivement vivement après ils ont déjà parlé un peu choix qu'ils bossaient sur les guildes ils avaient annoncé ça sur le live de la crosse monote il n'y a pas si longtemps faudrait que je retrouve l'extrait je vais vous s'adonner les guildes ouais ouais vivement vivement de ouf ascension 10 c'est bien ça va être bien le chat ça va être bien poc pas pour tout de suite en vrai mais j'ai hâte ça peut arriver plus vite que vous pensez je n'en dirai pour un plus tiens de la tourbe je suis à 5 jauges malance donne une fois que j'ai malance une fois des jauges les états ont cette épée on pose une petite lance je crois qu'on valide pas mal de chale la l'iclique pas de ligue pas de liquide crossfitter pour moi crossfitter je kiffe on se fait régulièrement tous les deux trois jours des games avec les potes ça rend un jeu qui est fait pour être joué comme ça tu vas pas aller jouer à h24 ni rien mais vas-y tu as un petit creux tu as une maintenance t3 connecté à 4 heures du mat en vocal tu sais pas quoi faire bagot crossfitter et tu te marres pendant une heure en vrai il remplit trop bien son rôle pour ça donc moi je valide de zinzin crossfitter j'ai vraiment bien kiffé ça vaut son prix c'est 10 balles pour s'amuser de temps en temps avec tes potes il remplit le job elle tient tourbe parfait ensuite il faut que je mette un effet pour générer de la tourbe être un effet j'ai pas de truc tout de suite je pense que je veux je les tue avec triste pain fin du combat normalement là je valide tout je va flop uniquement car ils ont passé de matchmaking ah mais ça arrive le matchmaking ils ont dit sur leur discorde ce que vous avez tous les devs de crossfitter sur le dit sur leur discorde et ils ont annoncé que c'était en cours de dev que ce serait une des prochaines features là qui arrive du coup donc en vrai c'est déjà bon signe tiens on lui met ça et là quand je tape normalement voilà alors peut-être en combat je n'ai rien de la rue parfait je peux enlever mon truc à ramure de merde c'est validé un deux trois quatre cinq ça régale et là j'ai eu les ailes normalement donc les ailes à quoi ressemble personnalisation c'est vous montre cd c'est la traînée est ce que ça revient sur mon perso ça va pas très bien sur le moi je prends quand même je prends quand même ok et il me reste quoi d'autre à faire jouer 10 hors terre il faut juste que je joue un hors terre il me faut 60 points que je tue six monstres en jouant un hors terre six monstres un combat où il ya six monstres le chat vous l'avez là j'ai une quête se trouvera si bon ça dedans go faire la quête c'est quoi ce titre de zinzin mais c'est pas un titre de zinzin c'est vous qui suivez pas les actus de zinzin du jeu ouah dragon cochon big dofus turquoise à venir ou quoi elle est belle cette map bah ouais je vais t'exploser mon pote ça fait quoi ça lorsqu'elle simile attaque elle repoussait de deux cases déclenche explosion immobilise l'adversaire pas de ouf on aura tué quatre adversaires avec ce truc après dure l'aspect commun vu que tu es 2 et qu'elle évite des fois une brain qui te sent que tu joues à mes deux multijoueurs c'est vraiment un mode à part un follow petit pour c'est bien que ce soit pas justement auto win nous je sais qu'en mode multijoueur on avait un deck qui marchait bien avec coco moi je joue mon forgelance terre c'est trop fort en multijoueur parce que du coup un des compagnons quant à quant à un multijoueur à 2 à 3 et il y en a un qui jouent des compagnons c'est trop fort tu mets tout avec une avoc qui tape moins mille tu peux la jouer ton pote peut la jouer ton troisième pote peut la jouer tu mets des invoques comme ça que tout monde peut jouer qui il ou qui chill dans zone et tout c'est trop pratique et à côté tu mets des gros dégâts toi tu mets genre un casse-haï-feu un forgelance feu tu mets un gros perso burst après y en a plein d'une lame et où tous les persos en vrai ont des modes burst et tu te régales mais faut juste pas y aller avec deux persos qui ont aucune pas tu peux y aller avec deux persos qui ont qui ont aucune stratégie rien en commun n'est rien tu vois juste bah évidemment que ce sera aussi chiant que de faire chacun ce qu'on va de son côté quoi c'est la sortie d'un mais c'est prévu pour cette année tuer deux monstres on va faire ça comme ça on va pas s'emmerder hop 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 je suis stack et quand tu as pas le temps de stack cff comme ça tu es stack comme ça tu es stack t'entends quoi par je suis stack de 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 3 2 3 45 43 je galère un peu c'est bon c'est un commentaire mon attaque à ouais je vois l'idée tout 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 merci les gemmes ok dernière semaine comme ça c'est bien on aura tout complété on pourra rejoindre la team sur touch alors lancé combat contre effrime a figé mille dégâts effrime on est reparti voir effrime du coup et on se rattrape un mois de battle pass parce que j'ai quand même mis 15 balles dans le platinum que j'avais pas fait un peu con le type c'est parti pour faire mille dégâts effrime allez on essaye de pas jouer n'importe comment et vous m'avez dit ça c'est intéressant de le stack le plus possible ok j'ai deux sors qui poussent ça me fait chier on speed run on speed run faut juste faire mille dégâts je veux pas trahir de mes grands morts le placement il est immonde vous on 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 tu me dis de le balancer le plus tôt possible jusqu'à qu'il revienne je mettrais bien effrime à mon cac pour lui mettre vraiment c'est fait même si du coup bon je prends un coup dans la gueule ça fait un peu chier parce qu'il va s'envoler mais dans tout cas je ne comptais pas le toucher le tour d'après donc vas-y je vais tenter ça je crois qu'on a déjà validé le tchal comme ça dans tous les cas j'oublie de la fc 1 et l'envol il fait quoi le retour de l'envol en volé dragonique lorsqu'il subit des dégâts chute début tour atterri atterri tap en zone ok vas-y bon là faut être bon on a trois trucs comme ça ça c'est cool tu en a une belle ligne là quand même j'ai plus de pa à d'ailleurs ce qu'elle pue ok déjà on est à 3500 points je suis en train de péter mon record encore de mieux en mieux chaque trail ok j'ai récupéré sur l'ultime tour 4 belle ligne mais le combo n'est pas fou on va faire ça j'ai 275 tu vois le problème de ce que je veux faire ou quoi tu l'as c'est dur chef 3 pa 1 2 1 2 2 2 3 3 ok 4700 petit record on essaie de faire 5000 c'est le dernier tour faut que je crois qu'on meure là et tape fort quand même pas qu'on s'éloigne on a deux rayons 405 j'ai plus grand chose 1,2,3,1,2 7000 points reste 2 ph pour jouer une fois 2 pa je tape 375 400 hp pas prendre le risque je pense que je peux taper une fois de plus mais dans le doute enfin en vrai j'ai battu mon record 7600 ça va on est passé de 700 à 7000 chaque trail on s'améliore bah j'ai bien fait de partir il me tuer sinon ça va vite de perdre mon score divisé par 2 hop et en plus j'ai le repousse parfait 14000 14000 14000 donc le max c'est 20000 donc le max qui te demande à faire un score c'est 10000 selon les gd quoi pour les game designers quand tu fais 10000 c'est le boss ok bah parfait on valide ça tac 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 et il nous reste les derniers trucs à valider il reste juste ça alors jouer air jouer il nous manque 580 points bah invoquer 5 compagnons on vaincre 30 points on va faire ça en speed avec mon deck compagnon et c'est validé il y a un temps pris sur quoi demain sur Waven je vous remets toutes les infos à l'écran le temps que j'ai pissé et il nous reste 3 qu'on va faire et on va taper des dofus turquoise j'arrive donnez moi une seconde merci merci olé merci coach Valzu pour le gros T3 là attends je vais te mettre le skin t'en es au niveau des skins t'as peut-être déjà tout coach Valzu joueur coach Valzu t'en es où t'as déjà le max t'as déjà le max du coup faut que je te mette dans mes T3 en retard alors attends je peux avoir un bloc note T3 2024 coach Valzu t'en avais déjà un de retard t'en auras 2 et on est good un peu là t'en pas sur Waven sur Waven ils n'auront pas à jouer mais non mais non mais non ah le petit tweet montre les cosmétiques du prochain battle pass avantage de demain du coup attends je vais check notifications nouveau tweet nouveau tweet de Waven nouveau cosmétique on aura ça chapitre 3 taurus à partir du 9 avril ok il y a une épée ah ouais des fins de combat la big épée de taurus ça régale en vrai ok oh c'est stylé une traînée de la grosse épée de taurus qui te suit très cool nouveau petit familier souris chauve-souris bon on faisait fin un peu moi j'aime bien l'épée là moi ce que je veux bien aimer dans le pack ça va être ça ça je pense ça va être très très cool l'épée dans le dos euh arrivée de combat co-critique et tout incroyable très cool bon ça balek balek skin de ça je sais pas ce que c'est le skin de yugo là c'est quoi ça ah putain c'est un skin pour yugo le petit yugo en jeu peut être skinné en yugo adulte oh ça régale c'est du skin compagnon en fait ah ouais ça tue ok ça je m'en fous ça je pense que je m'en fous ça aussi euh ça aussi mais du coup vas-y les trois trucs 15 balles vous avez mon argent en kama comme d'hab vous savez très bien que vous avez mon argent tous les mois prenez le prenez le euh skin de la voie je pense que c'est le petit yugo qui peut avoir l'apparence là ah et ça tue mais yugo en jeu il est bien ou pas il y en a qui jouent yugo dans leur deck j'avoue que je l'ai jamais joué c'est un R non ? c'est un gros R euh ou pas quel élément yugo ? il est O ? ils l'ont mis où ? ah mais non je suis conçu dans les mono-éléments là normalement il est là est-ce que ça se joue ? hashtag add putain tous mes streams en kama c'était hashtag add je passe ma vie à acheter des trucs en kama sur chaque stream euh portail de yugo échange sa position avec celle de votre héros quand il tape il a pas une base de dégâts de fou il coûte 7 jauge R portail de yugo ça fait quoi ? pour 0 PA oh oh c'est un sort à 0 PA dans la main qui donne une jauge c'est bien ouais il a été refait lui non ? il me semble pas ah si bah oui avec un shiru t'as une tp gratuite t'as une tp à 0 PA ? ah ouais lourd c'est validé de fou hein parce qu'actuellement les skins on a que celui-là ça tue tac 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 alors on va valider vite fait nos trucs manquants ah y'a un mec full skin là j'aime bien j'aime bien j'aime bien il est parti ! il y avait un eniripsa avec un très joli skin on a dit qu'on allait taper je sais plus quoi vas-y je vais taper des 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 vampires on va taper des vampires hop et on regarde vite fait les objectifs les derniers objectifs donc tuer 19 monstres en invoquant des compagnons et en jouant 5 6 7 8 vas-y on va faire ça on va juste faire un donjon en speed sera fait on va tout clean d'un coup ça nous fait une petite boutique en plus hop on va faire un donjon là on va avoir un rapide un donjon 50 en speed j'ai juste un compagnon à changer c'est lui par du big jojo et on est bon hop qu'on m'explique ça fait 50 fois que le jeu sort dans la faille il n'est pas sa sortie dès fin de 5 jours si la version 1.0 est prévue en fait la 1.0 sort en même temps qu'ils annonceront la sortie mobile il est perdu il est perdu le pauvre Toothelix vous l'avez complètement perdu avec vos sorties de Waven et oui le jeu est actuellement encore en bêta c'est pas pas en early access c'est pas une bêta c'est une early access et ils ont dit que là 1.0 sera la version quand la version mobile sera prête la version mobile qui est déjà prête dans quelques pays ils font des tests actuellement sur certains pays voire un peu les retours à quel moment les gens coupent quand est-ce qu'ils font leurs trucs leurs premiers achats pour optimiser tout ça et quand on aura en France la version c'est que ce sera clean pour eux toc 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 on peut aller ici direct pour invoquer ça qui va nous invoquer ça et bam explosion bim 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 on est good il faut un temps c'est un jeu en alpha c'est moi qui appelle ça un temporis mais en gros c'est une bêta c'est le mode cross peak il faut plutôt voir ça comme la bêta du mode d'histoire qui sera en mode de je sais pas comment définir ça en vrai mode cross peak c'est bien non pas assez clear pas que c'est clair c'est pas vraiment un tempo c'est une bêta où tu pourras récupérer tout ce que tu as chopé pendant la bêta ce qui est assez étonnant pour une bêta en ayant le battle pass actif c'est une sorte de rush serveur d'un bêta où tu conserves toute ta progression c'est le mode cross peak quoi me posez pas de questions les gars j'en sais autant que vous un accès anticipé de mode à venir ouais c'est de l'accès anticipé ouais c'est un peu ça en vrai mais où tu peux garder ta progression ouais c'est un accès anticipé c'est un accès anticipé mais tu dois payer pour garder ta progression bon une fois que vous aurez compris le principe vous aurez compris le principe posez pas trop de questions posez pas trop de questions j'aurais peut-être pas dû faire ça pas dingo 5 heures sont-ils sortis dans Waven ils sortent cette année en 2024 ça a été annoncé on a pas plus d'infos merci là c'est très clair c'est plus clair comme ça bon 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 allez j'aurice c'est ta vie ça ne traite-t-il pas une perte de confiance que tu as quand même de faire un accès de contenu anticipé en mode on flip de strompette qu'on vous fait croquer le plus tôt possible ne traite-t-il pas une perte de confiance de faire des early access de contenu anticipé j'utilise tes mots trop technique pour moi j'étais abandonné j'ai j'ai trop long trop long trop long je l'ai plus des early access de contenu anticipé en mode on flip de se tromper quand on vous fait croquer non je pense pas du tout pour moi c'est vraiment juste un mode on sait très bien que si on vous le met sur votre version officielle maintenant vous allez juste tout péter en une heure est-ce que ça vous dit pas de vous faire un petit kiff communautaire en mode rush comme ça vous pouvez faire ceux qui aiment bien le concept des temporis c'est tout vous pouvez vous faire un petit rush serveur entre vous parce que ça repart de zéro on vous laisse toutes vos progressions à la fin et ça vous permet de découvrir les classes de façon naturelle en découvrant les drops et la sensation de dropper alors que t'as rien et tout plutôt que de juste te connecter une heure dire bon la classe elle est bien la classe elle est pas bien tu vois pour moi il gagne de il cherche de la durée de vie parce qu'un joueur comme moi tu lui mets dans les mains la nouvelle classe ça va m'occuper une après-m et j'aurai mes decks parfaits sur mes classes et j'aurai fumé le contenu avec et j'aurai fait mes vidéos point tu me les donnes sur un serveur saisonnier comme ça il faut toujours drop alors que j'ai pas joué depuis un mois et demi deux mois et que j'ai hâte de rejouer tu vois et bah je vais y rejouer beaucoup plus qu'une après-m je vais y jouer deux trois trois semaines un mois ça va dépendre un peu après de de l'engouement que ce soit en stream ou pour moi même tu vois mais évidemment il gagne du temps de jeu et ça la permet oui ça la permet de préchotter un peu des nerfs ou quoi pour pas péter la version en fille là c'est vrai qu'il ya ça aussi il ya ça aussi sur du long terme faut si d'un coup ils sortent un item tout buggé tout pété et que tu pètes tout le contenu avec ça sur une version officielle ça casse les couilles là ça leur fait un peu deux mois de bêta test ou s'il ya des trucs tout pété ils ont le temps de corriger le tir tu vois donc euh... non moi je valide j'aime bien le concept en vrai je trouve ça cool en fait autant par exemple sur dofus j'ai quasiment jamais fait une bêta de ma vie parce que je m'en fous complètement j'ai pas envie d'aller chercher des bugs j'ai pas envie de... y'a rien tu vois je suis en mode j'ai la flemme de devoir remonter un perso pour tester des bugages et là je trouve qu'ils ont réussi à amener le concept de bêta d'une façon où j'ai envie d'y aller tu vois l'idée ça va être pas vraiment de te niquer vu que tu payes pour rien de ta progression ouais mais tu payes je pense la plupart des joueurs de Waven qui jouent vraiment activement au jeu régulièrement ils ont le battle pass tout le temps si tu passes deux mois là au truc à jouer au jeu en fait si t'as joué qu'une après même tu t'en fous de conserver ta progression t'as pas besoin de payer pour ça un mec qui a joué deux mois est-ce que ça va vraiment le déranger de mettre 12 balles pour récupérer toute la progression qu'il a gardé il va se dire le jeu est gratuit j'ai payé que ça en tout est-ce que tu te sens vraiment lésé et si t'as pas beaucoup progressé t'as pas besoin de payer on s'en fout c'est pas pour ramener deux anneaux que ça vaut le coup tu vois donc euh... ça me semble bien c'est pas... y'a rien d'obligatoire si t'as pas progressé bah tu payes pas basta je sais pas non je trouve que économiquement je... ça me pose pas de problème perso j'ai vu des trucs bien plus aberrants dans le jeu vidéo que l'option de payer un truc à maximum 10 balles pour avoir tout ce que j'ai eu si j'ai beaucoup farmé du coup ça ramène pas les joueurs qui ont arrêté au bout d'un mois après la sortie ah mais ces joueurs là déjà s'ils ont joué pendant un mois c'est bien pour eux je pense est-ce qu'ils cherchent beaucoup plus c'est pas ouf niveau hype pour les nouveaux joueurs et les joueurs qui reviennent attends j'essaie de capter pourquoi ce serait pas ouf niveau hype pour les nouveaux joueurs bah pour les nouveaux joueurs c'est bien parce que tout le monde monte en même temps que toi y'a des gens qui vont chercher des groupes et tout si c'est bien pour des nouveaux joueurs par rapport à la version offi c'est une version offi avancée ah je veux dire un nouveau joueur s'il paye pas il aura tout perdu c'est vrai qu'un nouveau joueur du coup s'il joue plus de deux mois au jeu va falloir qu'il paye pour regarder ce qu'il avait fait au début et ça le fraîchait je pense d'en commencer de zéro je prendrai les battle pas je les ai tous plus jusqu'à maintenant ce qui me dérange c'est plutôt que y'aura que des cosmétiques payants dans le jeu qu'il y a mis de côté ça fait longtemps ça les cas que c'est fini le cosmétiques only de côté ça fait depuis jour 1 enfin quand il est sorti quand le jeu en décembre là c'était un peu avant décembre en septembre août il est sorti déjà le mode le mode only skin avait été enlevé après n'oubliez pas que n'oubliez pas d'où vient l'info de base en fait l'info de dire Waven n'est payant qu'avec des cosmétiques ça date d'un blog personnel de tot qui évoquait les idées sur son jeu d'offus cube à l'époque qui était annommé Waven et tout mais c'était son blog perso des idées des machins pour partager la commu et il avait dit qu'il aimerait énormément que le jeu soit 100% cosmétique seulement pour la boutique et que le jeu tourne comme ça sachant qu'il avait déjà depuis ça fait des années qu'il avait déjà écrit que ce serait l'utopie mais qu'après quand ton jeu se porte pas spécialement bien ou qu'en tout cas il suffit pas à être à s'autofinancer comme ça et bien t'es obligé de rajouter 2-3 petites couches de monétisation et jusqu'à aujourd'hui en termes de monétisation ça va Waven vous avez un battle pass c'est que du cosmétique dedans à 12 balles vous avez l'ajout de perso sachant qu'on a quand même plus d'une dizaine je crois de base qui coûte 1€ par personnage en plus sur ton compte ça va vous avez l'ajout de decks supplémentaires à 3 balles pour l'ensemble de votre compte ça va tu vois c'était pas une info officielle Waven l'info elle vient du blog de Thoth d'il y a 5 ans et demi quoi enfin c'était des idées en vrac d'un blog faut pas prendre donc je pense les infos pour acquises de fous au niveau joueur j'avais de l'avis je lui conseille un serveur où faudra payer pour regarder son avancement c'est un peu paradoxal vu que d'habitude c'est un serveur temporaire c'est justement pour un niveau ok je vois l'idée il date par rapport à ça qu'est-ce que t'as toi ? t'as faim ? attends mon chat je fais mon combat il en est good il a répété à la sortie en août dans son stream il a répété quoi ? à ce stream là ? même en l'avec toi et Coco ils disaient ça quand on jouait ? retrouvez moi le passage je suis curieux du passage peut-être que vous avez raison hein que c'est juste moi qui ai oublié mais je suis curieux de voir quel mot vraiment a été utilisé s'il avait dit ça aïe 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 à la limite si je serais raté de fou je prendrais 2-3 decks mais pas besoin de beaucoup plus y'a pas besoin déjà 2 decks de base même moi qui suis le plus gros yankly d'Ankama et qui achète tout j'ai jamais eu besoin d'acheter un deck je me dis y'a déjà 2 decks si t'as un peu de mémoire ça prend 30 secondes de refaire ton deck c'est du bonus de confort de zinzin de payer pour refaire des decks en vrai regarde le combo là tu vois le boss à 900 hp là je mets tristepin ici et hop y'a plus de boss il reste combien ? 120 ? est-ce que je peux le finir direct ? je vais pas le tuer direct en vrai j'ai oui mon chat j'arrive s'il te plait ça va pourquoi je peux pas faire ça ? t'es pas d'un adversaire jusqu'à deux cases ah ouais ça va hein ? j'étais pas censé taper ? ah oui adjacent ah merde my bad crit et voilà y'a plus de boss t2 il y a des compagnons et rune pour des gemmes en boutique il y a des compagnons et rune dans le battle pass ? ils ont retiré je crois tout ça ça a été juste le premier mois après les gens ont râlé ils ont retiré euh... non aujourd'hui attends je vais voir j'arrive 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 je vais te donner un bouffe dans le shop dans le shop c'était skin dans le shop tu veux acheter quoi dans le shop ? de broken du skin du skin ah là des runes ça tu veux dire ? le fait de mettre euh... ah c'est nouveau ça j'avoue qu'il rajoute il te donne 5 compagnons et 200 runes pour 1500 attends 1500 ça fait combien ? 15 balles ? attends 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 je suis fou mais personne achète ça 5 tristes pains ? mais qui met 15 euros pour 5 tristes pains ? tu joues 10 minutes au jeu t'as 5 tristes pains ? tu vas sur l'île où il est ? tu... tu farm en un tour ? 15 ? 15 ? en fait c'est tellement cher que... tu vas faire quoi avec tes 5 tristes pains ? ton triste pain il va passer du niveau 7 au niveau 12 ? c'est rincé ? non mais c'est quelque chose que j'ai peur de l'acheter j'achète pas ça moi vous êtes fous quoi ? non 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 bah après si des gens veulent acheter ça bah faites vous plaisir régalez vous hein ! vraiment cliquez ! ça va rien changer pour les autres ! n'oublie pas que c'est un jeu où il n'y a pas d'échanges et tout au pire un mec qui l'achète ça s'il avait envie d'être très riche et de dépenser là dedans est-ce qu'on peut acheter le pack plusieurs fois ? est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté ? et comment ? ok elle est là la flèche de retour c'est une apparition de compagnons que tu n'as pas vu effet visuel de combat ok il y a une apparition de compagnons et pourquoi il y a Goulthard ? attends mais c'est un effet pour Goulthard ou pour Tristepin ? parce que 200 runes compagnons Osef vraiment c'est 4 donjons de runes ça va te prendre 8 minutes c'est le compag Goulthard que tu invoques en gros si tu n'as pas de compagnons tu as le Tristepin dans le fond ah ! ah c'est un effet pour tous les compagnons que tu invoques il y a un Tristepin énervé comme ça ah oui c'est marrant c'est sympa c'est nouveau ça je ne sais pas ce système là petite duroxtrementiste bon c'est du skin du skin des gemmes pour acheter du skin le welcome pack c'est du skin ça c'est des skins ça c'est des gemmes pour acheter des skins le seul truc payant en boutique les gars c'est 5 Tristepin on a vu bien pire dans des jeux mobiles merde je viens d'ajouter un mec en ennemis je crois sans faire exprès et de mon côté j'ai complété mon battle pass donc je suis très content comme ça j'ai tout comme ça j'ai tout et je reste à jour sur tous mes battle pass on va voir demain Temporis quoi je vous remets à l'écran toutes les infos sur le Temporis Waven de demain à 10h le temps de nourrir le chat qui gratte le dos depuis tout à l'heure et puis après on peut aller sur Dofus Touch capturer des Dofus Turquoise on y va ? je vais en profiter en même temps rajoutez moi 30 secondes de plus je nourris le chat et je me fais couler un café en même temps de toute façon non c'est le même temps comme ça je vais à mon petit café pour le stream touch j'arrive et je vous mets même une pinata en même temps je vous mets plein de trucs les gars pinata 25 à 8000 à 8000 à 8000 tapé consommation baston je vous le décale un peu pour que vous puissiez continuer à lire il est où ? capture tipi tipi ? j'ai plus ça tipi alerte overlay hop je vous mets ça là j'arrive allez go 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 hop 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 Merci. 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 « Hey, rejoins mon Discord. » Et si tu cliques sur « rejoindre », tu te fais automatiquement hack. Ce qui fait que ton compte à toi va envoyer sur tous les Discords que tu as ce truc. Quand vous voyez un mec qui est sur un exemple, c'est que le mec a cliqué sur « Vas-y, Go. Allez voir des culs sur Discord ». Il pète les couilles. Ils sont trop chiants. 3 x 4san « Tous les jours, les gens se font voir par ça…» Merde. Euh alors. pour wyvern je pense qu'on est bon en tout cas j'espère que vous serez là demain matin go moi je me fais ça dix heures dix heures c'est tôt mais vas-y j'ai trop hâte je serai là je sais que ça intéresse pas tout le monde de mon côté on fera ce petit début de wyvern voir les nouvelles classes parce qu'en vrai cinq nouvelles classes j'ai hâte de voir ce qu'ils ont mis dessus les nouveaux items j'ai hâte de voir quelle nouvelle méta ils ont mis dessus aussi parce que mais d'ailleurs au niveau des méta on a quand même l'impression d'avoir fait un peu le tour dans le sens où on a du truc des gars sort on a du compagnon on a dû de l'élément on a de la jauge on a de l'attaque on a des trucs pv on a des trucs soins mais là ils ont quand même réussi à créer un nouvel ensemble d'équipements avec les trucs néchromique alors qu'elle va être la nouvelle mécanique pour wyvern à voir suspense 14h en légende sur wyvern de mon côté ah ouais vas-y on aura pas beaucoup avancé d'ici là je pense polio